Bonjour Youtube, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre aventure sur Dark House Dungeon. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. On est en compagnie du chat et vous allez pouvoir voir la magnifique émode Saul in the pool qui est disponible. Oui, le narrateur est effectivement très très chouette. Ah ! Bonsoir ! Ah bah ça y est ! Thomas le train est vivant, il est revenu ! Merci à toi Dormine ou Dormain, je ne sais pas comment ça se prononce mais bienvenue à toi. Je ne sais pas d'où tu viens, d'où tu as découvert le live mais en tout cas bienvenue à toi. J'espère que tout ça va te plaire. Donc, nous avions ceci, donc le domaine qui fait peur et on va aller voir déjà le cimetière histoire de rendre un petit peu hommage aux gens qui sont morts, un petit peu beaucoup de gens. Donc on avait Juvamine qui était morte, qui était passée la semaine dernière. Qu'on n'a pas revue depuis d'ailleurs la semaine dernière. Mais bon, qui était morte, une pilleuse de tombe. Corsam, notre première Vestal qui est morte de décès pourtant qui était très très forte, qui faisait des coups critiques dans tous les sens. Nightbot, la Fury qui est morte également d'une crise cardiaque. Mystique, mort également, Vestal morte également. Linarko, le bandit et Solinder le croisé, les deux premiers à être morts semaine 4. Donc c'est quand même resté assez longtemps. Alors, on a... Alors qui est-ce qu'on a ? On a Noavisap qui est niveau 2. Ce qui est le seul niveau 2 d'ailleurs. Plague Doctor mais qui est un petit peu stressé donc on va devoir déstresser cette fois-ci. Mais oui, tu vas voir ton genre, ne t'inquiète pas. Monza, le... Comment il s'appelle lui ? Le flagellant. Pas l'explorateur. Qui est plutôt bien je crois. Mystique Junior qui est très très efficace. Ça, c'est un lot, la Vestal. Bon, on a quand même une Vestal, c'est chouette. Six Dogs, l'abomination. Mais bon, c'est pas... L'abomination, j'aime pas trop donc on t'aurait refaire un autre perso, Six Dogs. Chitien, l'antiquaire qui est nul à chier. Enfin, qui sert vraiment à rien. Il faudrait qu'on le modifie un peu mais voilà. Azure the Dragon qui était passé, qui nous avait probablement host l'occultiste. Qui peut être chouette aussi. Alors, ça se prononce Dormin. Merci, je te connais personnellement. Je voulais regarder un de tes lives pour savoir comment tu te débrouilles. Tu me connais personnellement. Tu me connais de ouf. D'accord. C'est une histoire de l'abomination. D'accord, d'accord. Donc Dormin, bienvenue à toi. Chitien du Quick. Non, c'était quelqu'un sur le live. Quelqu'un sur le live qu'on voit pas souvent. Voilà. Donc, Calogero, le bouffon bien évidemment. C'est logique parce qu'il joue de la musique. C'est une animation que vous verrez si jamais il y a des subs. Ça joue à tous, je suis en primaire. Peut-être. Non, je n'ai jamais fait ça moi. Maresco, le médecin de peste. Je ne me rappelle pas avoir renommé quelqu'un comme ça. Ce n'est pas grave. Linear Co. Junior, je ne pense pas que c'est un viewer ça, Maresco. Du coup, ça va être Selenian, le médecin de la peste. Du coup, voilà. C'est décidé. Selenian, médecin de la peste. Bon, je ne vais peut-être pas te mettre le 1. Enfin, tu me diras, je pourrais toujours changer si tu veux. Hop. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles personnes à engager ? Ah, on peut prendre un nouveau croisé. Très, très bien, ça. C'est très chouette, ça. Je vais prendre un nouveau croisé et je vais me le réserver. Ça va être Selenian Junior. Du cartel, essentiellement, TMTC. Ah, le cartel, évidemment. Très, très bien. D'accord, donc il va falloir que j'essaie de savoir qui tu es. Oui, parce que du cartel, ici, on a Six Dogs, on a Selenian, on a KLM3. Tu te mets combien ? Ah oui, c'est ça. Tu mets-te combien ? Ne vous inquiétez pas, on va réussir à jouer, à faire des trucs. C'est le début de live, ça se passe tranquillement. Pour un tir test, j'ai accès à la bêta de Magice Arena. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je l'aurai fait. Oui, c'est ça, c'est tu mets-te combien ? Ah, ah ! Les médecins de la peste sont les meilleurs. Oui, oui. Et médecins de la peste, on en a déjà un deuxième. Donc, je ne pense pas qu'on va en prendre un troisième. Ce sera un petit peu beaucoup. Et le deuxième bouffon, on va le garder de côté. Enfin, on va le garder de côté, on ne va pas le prendre. Ah, Magic, d'accord. Magic Arena. Ah, mais je ne sais pas ce que c'est. En Dark Knight, je me mets 4. Alors. Alors, donc Soliner Junior, au niveau des sorts, il a le châtiment, il a l'accusation zélée, le rempart et le soin de bataille. Oh, ce n'est pas dégueu. On va le laisser comme ça pour l'instant. Est-ce qu'on t'a mis quelque part d'Abisap ? Non, on t'a mis nulle part. Parce que, non, il faut faire déstressant un petit peu Mystique aussi. Alors, Abisap, est-ce qu'on peut te mettre n'importe où ? Oui, et Mystique, on peut le mettre n'importe où également. Donc, hop. On n'a pas beaucoup de sous, malheureusement. On va faire déstressant un petit peu ces deux-là. Et on va partir en aventure. On pourrait peut-être améliorer des bâtiments. On verra ça plus tard. Tu ne connais pas Magic the Gathering ? Si, 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 je connais, je connais. Mais je ne connais pas Magic Arena. Ah oui, donc on peut avoir accès au donjon ténébreux, ça y est. Donc le dernier donjon. Donjon niveau 6. 15 000 pièces d'or, 18 blasons et des trucs un peu forts. Voilà. On va chercher une mission courte de niveau 1 pour essayer de jouer avec nos personnages là. On a presque une équipe correcte là, avec Solinder, Selenia, Linarco. Et on va jouer avec Sassahodlock, je pense, pour avoir un soin. Ça m'a l'air bien. Regardez, si on se fait ça. Selenia dans 4. Linarco en 2. Et Sassahodlock en 3. Là, on est pas mal. Bah oui, regardez, on est parfait. On est parfait, on est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer ? Apprenti niveau 1. On va pas faire une mission moyenne. Mission courte, ça, ça m'a l'air bien. Ah bah, ça donne un équipement pour croiser en plus. D'ailleurs, je croyais que j'avais un équipement pour croiser quelque part. Oui, on a beaucoup, beaucoup d'équipements. Pire de stabilité. Ah voilà. Ah oui, PVMAX plus 10%, c'est gratuit. Hop. On a pas de malus, donc du coup, ça nous permet de passer de 33 à 37, ce qui est fort. Bah, Arena, c'est le prochain jeu PC qu'ils font. Ils essaient de shipper des joueurs à leur zone. Ah, d'accord, ok. Bah, je sais pas ce que ça vaut. Ah, je sais qu'il y avait pas mal de jeux PC qui étaient sortis dessus. Enfin, pas mal. Oui, si, il y en a pas mal. Tous les ans, à peu près. Mais, du coup, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Ah, on va pouvoir se ralentir, augmenter encore nos points de vie ? Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. On va faire ça. Parce que du coup, on passe à zéro de vitesse, mais on a 40 PV, ce qui est plutôt balèze. Et il y a quoi ? Il peut encore... Augmente les chances de victoire au jeu. J'ai perdu, bien évidemment. Bon, voilà. Bon, on est prêt pour l'aventure. On va juste vérifier Selenian. Explosion déroutante. Ah, non, par contre, on va quand même acheter... Alors, désolé. On va retourner en arrière. Putain, j'espère que je vais quand même avoir assez de sous pour la mission. On va juste acheter un sort pour Selenian. On va acheter l'explosion toxique. Oui, quand même, pour pouvoir empoisonner les gens en tête des... Enfin, les ennemis qui sont en tête d'équipe. On va lui retirer... On va leur tirer l'explosion déroutante pour lui mettre. Euh... Il me faut s'interterfaire tirer. Ah, Rana, c'est le problème. Non, non, non. Les 8, j'ai perdu. Bah oui, bien évidemment. Ah, bah, tu connais le jeu en plus. C'est parfait. Donc là, voilà. Notre équipe a été validée. Euh... Bah, on va prendre ça. 3000 pièces d'or de récompense. Une mission courte. Donc, on va essayer de pas trop dépenser. Euh... T'y penseras en permanence si tu le portes. Ah, ah, ah. Euh... C'est pas le bon plan. Alors, on va acheter une pelle, bien évidemment. On achète un petit peu de nourriture. Je sais vraiment de pas trop dépenser des torches. On en a besoin. J'en prends que 6. Euh... Et après, de qu'on peut avoir besoin d'une clé, ça peut être très bien pour gagner plus de sous et un bandage. Mais je me permets de prendre de torches. Donc, on a dépensé... Putain, on a dépensé 1800 pièces d'or. C'est beaucoup, mais bon, là au moins, on est à peu près safe. On est à peu près sûr de... De couvrir tout ce dont on peut avoir besoin. Voilà. Dites-moi si vous entendez quand même un petit peu le son du jeu. Moi, j'aime bien quand même que le son soit en arrière-plan, qu'il soit pas trop présent. Notamment quand il y a des bruits, quand il y a le narrateur qui parle ou quand il y a des bruits d'armes et de boucliers qui s'entrechoquent. Dites-moi justement si jamais ça passe pas trop par-dessus ma tête. Par-dessus ma tête ? Non, pas du tout. Par-dessus ma voix. Ma voix et ma tête, c'est pas pareil. On entend le son de ta tasse. Faut que j'ai rper mon perso du coup. Ah ! Ça pourrait être rigolo. Si jamais tu te motives à faire ça, pourquoi pas ? Alors, faut qu'on explore 90% des pièces. On va pouvoir éventuellement se priver de celles-là. En faisant genre... Ah bah non, attendez. Comment on peut faire ? On fait ça, ça... Oh, dans tous les cas, c'est de la merde. La forme du donjon est un peu nulle. Bon bah on va avancer, puis on verra bien ce qu'il se passe, après tout. Ah oui, c'est vrai que Sassolok a toujours envie de faire des trucs à la place des autres, en général. Mais ne nous voile pas les items, contrairement à ce que faisait Solinder, premier du nom, qui était Kleptoman. Onyx et Orbe, c'est très très bien ça. 750 pièces d'or, c'est fort. On commence bien le donjon, on va essayer de se refaire un petit peu au niveau monnaie. Parce qu'on a besoin de beaucoup beaucoup d'argent dans ce jeu. Comme dans la vraie vie. Ah d'ailleurs, il faut que je vérifie. Non, si les notifs sont bien... Ah bah ici, en plus, on l'a vu. Les notifs sont bien au-dessus du jeu. Au cas où il y a des gens qui déclenchent les notifs. Alors, un livre. Enfin, des livres. Qu'est-ce qu'on a envie... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des... Des attributs négatifs un peu chiants ? Parce que des fois, ça peut leur en retirer. Lui, ça pourrait être bien de lui retirer son dégât de stress. Ouais, on va essayer de lui retirer ça. Enfin, on sait jamais. Mais je préfère. Une vieille page de journal. D'accord, on découvre juste un truc de lore. On s'en fiche un peu. On le récupère quand même au cas où. Jeux capitalistes, n'est-ce pas ? C'est un petit peu ça. Un petit peu. Bon, on n'a pas de combat pour l'instant. Donc ça se passe bien. On n'a pas encore... Comment dire ? Observé... Enfin... Ah bah voilà, des poules. Évidemment. On n'a pas encore... Comment ça s'appelle ? Ah, je n'ai pas vu le piège. Mon mauvais. Du coup, saignement... Oh, ça va. C'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant. Selenian, bon, il ne fallait pas marcher là-dedans. D'accord, ce sac est un peu ouf. Ah bah du coup, on va pouvoir se permettre d'utiliser un bandage. Aïe, effectivement, ça fait mal de vivre sans toi, comme chantait Christophe May. Tain, Sébastien. Bon, d'accord. Si vous voulez lire, faites-le. Et on va utiliser un bandage quand même. Hop. J'en garde un parce que ça peut servir sur certains... Certains événements que l'on rencontre. On n'a pas... Non, je ne sais plus comment ça va. Voilà, repérage. C'est exactement ce que je voulais. Ça va rien, mais c'est clair. Pour découvrir... Ah bah d'accord, il y avait des combats ici. Ah, on va aller voir. Donc, on ne va pas faire le combat, mais on va récupérer la curiosité. Ah là, il y a encore un piège, on le sait. Là, il y aura une curiosité à récupérer. Il y a un combat, un combat. On ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas, mais il y a une curiosité. On verra. On va bien voir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. L'équipe de bras cassés aussi. Ouais, ouais, c'est un peu nul. Ah, donc là, c'est une pièce, ça va être vide. Ah non. Il y a des legs. Ok, cool. C'est important, les legs, quand même. Il faut que j'essaie de parler un peu moins vite, quand même, parce que j'ai envie de raconter beaucoup, beaucoup de choses. Mais il faut quand même que je reste compréhensible. Donc, il faut que j'articule et que je parle un peu moins vite. J'ai dit que je savais qu'il y avait un piège. Désolé, ça solde. Bon, il n'est pas là. Il ne le saura jamais. Alors, on a faim. Eh bien, il faut manger. On n'y arrive pas. Eh bien, il faut se forcer. Les inconnus. Petits anges partis trop tôt. Allez, hop. Rentrons là-dedans. Donc là, on a un combat, c'est ça ? Oui, combat et trésor. Cool. Alors, donc eux, je ne sais plus. Eux... Ah oui, voilà, on ne peut pas les empoisonner. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé la compétence vapeur enhardissante. Ça n'a rien à voir avec Thierry Ardisson. J'ai peut-être déjà fait cette blague. Parce que du coup, l'empoisonnement ne va pas pouvoir servir sur le... Ah, moins qu'il puisse... Ah, remarquez, il peut faire saigner. Je ne sais pas, on va voir. Parce que le saignement... Ah bah non, parce qu'il peut... Ah bah clairement, l'incision ne lui sert à rien du tout, sauf s'il se fait bouger. D'accord. J'aurais dû un peu mieux regarder. C'est pas grave. Ah, mais les sorts ne sont pas dans l'ordre dont j'ai l'habitude. Bon, il faudra que je fasse gaffe. On peut essayer d'empoisonner celui qui est derrière, éventuellement. Ça peut être un... Non, on va... Non, vu qu'eux n'ont pas beaucoup de PV, on va booster les dégâts de Solinder Junior. Ah, je ne peux pas booster. Il faut que j'apprenne à regarder. Je ne peux pas booster celui qui est tout devant. Non. Quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Ah non, c'est une explosion toxique. Il faut que j'apprenne à lire. Voilà. Comme je disais, il faut que je fasse attention à mes sorts. Attention, c'est des excuses de sac. Mais non. Alors, il faut que je fasse gaffe à mes sorts. Bon, là, on ne va pas se soigner. On va plutôt... Ah, mais on peut illuminer. L'illuminer, c'est bien. Ça fait des dégâts et ça remet un peu de lumière. Bon, on est bien niveau lumière. Mais on va taper celui qui est tout derrière. Paf. Je peux donc... C'est toxique, gros boost. Mais heureusement que le Friendly Fire n'est pas activé. Sinon, Solinder serait pris un gros poison dans sa tête. Il n'aurait rien compris. Alors, l'Inarco Junior, est-ce qu'il sait un peu mieux viser que son ancêtre ? Ah bon, pour l'instant, il touche. D'ailleurs, l'Inarco Junior, ça ne touche pas. Solinder Junior, ça ne touche pas. Ça, ça, au-deloc, ça ne touche pas. Et... Et Selenian, ça ne touche pas non plus. On est une équipe, il ne touche pas. Ah là là. Ok, bon, ça, le poison n'est pas trop méchant. Donc là, les deux, on les achève. Voilà. Et on baisse un peu notre stress. Alors, lui, derrière, on va essayer de l'empoisonner. On touche rien. Et on perd au jeu. Fantastique. Bon, l'empoisonnement n'a pas marché. On se fait stresser un peu. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Traitement des infections. Oui, on sait, on sait, on sait. Nous, on ne va pas traiter l'infection. Parce que, ouais, voilà, on va perdre 2 PV encore, c'est pas grave. En même temps, on est là pour la Saint-Valentin. Forcément, on ne touche rien. C'est un peu ça. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde pour la Saint-Valentin. Nous avons donc... Enfin, j'ai donc un public de célibataires. Paf ! Vous voyez que c'est toutes les 43 minutes. Oui, oui, bah oui, oui. Mais j'ai vérifié, c'est bien toutes les 43 minutes. Mais je n'ai pas compris. Allez, on va... On va faire ça. Ah oui, on va se marquer, on va augmenter la lumière. Je ne sais pas, c'est Nightbot qui ne sait pas compter, je pense. Probablement ça. On va l'achever, lui. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Célibataire, ça touche. Je crois que Six Dogs a envie que tu te taise, Selenian. Euh, Prétorian, pardon. Je vous confonds. Ouais, vous terminez par Yann. Yann, au secours ! C'est un peu pareil. Oui, j'ai bien modifié. Oui, j'ai dit que le mardi on joue à Tesla grade, c'est bien ça. Ah d'ailleurs, ah bah voilà, que je vous parle un peu, vous qui êtes là. Euh, putain, j'ai empoisonné le cadavre. C'est fantastique. C'est pas possible, c'est pas réaliste ce jeu. Mais parce qu'on t'aime, oh là là. Elle est où, Yann ? Ça marche aussi. Des contrats, des pièces d'or et un coffre. Un coffre ancestral, donc on va pouvoir y mettre une clé. Euh, Blason, Portrait, Contra. Cool, 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 cool. Ah bah c'est, on a déjà plus de place dans l'inventaire. On va virer des pages de journaux. Pages de journal, bref. Euh, et on va se diriger... On va aller par là. Y'a une curiosité, je sais pas pourquoi je la sens bien cette salle. Bon, y'a un combat d'abord. Ça risque d'être embêtant, mais bon. Oui, je voulais vous dire un truc, hein, parce que... C'est toujours le problème, hein. C'est quand je parle beaucoup et... Et des fois, j'oublie un peu ce que je veux dire. On va booster le lit. Euh, c'est que... Mardi prochain, donc on termine... On termine Tesla Grad, hein. Il nous reste pas très longtemps à jouer, a priori. Euh... Et ensuite, je pense que je jouerai à The End is Night. Et je jouerai, on va dire, tout le Light World. En une fois, normalement. Je vais vous montrer pour une fois un jeu auquel je sais jouer. Du moins, en Light World. Et euh... Et voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça. Ou alors, on fera du... On essaiera de commencer le speedrun de Tesla Grad. On verra. On va probablement partir là-dessus. Ensuite, la semaine suivante. Donc, le mardi 20... 20 combien ? Là, on est le... On est quoi ? On est le... T'es le 12, 19 ? Donc, le mardi 27, 26 ? Oh, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Euh... On fera... I need healing. Mais oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça, ça, Odelok est là pour toi. Fais des premiers training en offline. Ouais, ouais, je pense, pour apprendre les techniques. Bah après, peut-être tout à l'heure, juste en fin de stream, histoire de rigoler un peu. Histoire de commencer à apprendre deux, trois trucs. Enfin, au moins sur le début du jeu, quoi. Et euh... Mais après, mon premier temps, je le ferai en ligne, évidemment. Et euh... Et donc, la semaine suivante, je disais, on jouera à Into the Bridge, le nouveau jeu de Subset Games, donc les développeurs de Faster Than Light. Je fais beaucoup de mots en anglais. Euh... Et plus le temps passe, et plus je vois des images de jeu, plus j'ai envie d'y jouer. Et euh... Ensuite, alors, soit je continuerai à jouer à ce jeu-là, soit... Pas du tout. Putain, par contre, on n'a plus de bouffe, hein. C'est... On n'est pas très bien. Maintenant, on va recevoir les témois pour toujours lui donner des conseils en direct. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je peux avoir le wiki à côté, donc c'est bon. Ça peut toujours servir. Et donc... Je crois que là-dedans, il faut mettre des herbes médicinales. J'en ai pas pris, parce que je suis un peu con. Bon, on va l'ouvrir juste comme ça. Il est vide, d'accord. Et donc, ensuite, le jeu auquel on jouera, je pense que je ne vous ferai pas un sondage. Je déciderai moi, voilà. Ce sera Amtaro Ham Ham Heartbreak. Donc, un jeu Amtaro sur Gamble Advance, parce que hier, je me suis dit, tiens, du coup, j'ai envie de jouer à Amtaro et je vais recommencer à regarder l'anime. Et je me suis rematté le premier épisode. Je me suis dit, putain, c'est trop bien. J'ai absolument envie de jouer à ce jeu. Donc, on jouera à ce jeu-là. C'était prévu. Enfin, je l'avais mis dans ma liste. C'est un des jeux que j'ai eus quand j'étais petit et que je n'ai jamais réussi à finir. Et donc, du coup, on jouera à ça. Et vous allez voir, je pense que ce sera très, très chouette. Enfin, honnêtement, j'espère que ça vous plaira. Le jeu est vraiment très rigolo. Surtout si vous aimez bien l'univers d'Amtaro. Là, on va essayer de mettre un peu de lumière, quand même. Ce serait bien de se soigner, mais la lumière va être nécessaire. On va taper le mec derrière, parce qu'il stresse tout le monde. T'es un peu stressé. Ah, un petit peu, ça. Putain, oui, quand même. Ouais. Un petit peu stress. Un chouïa. Ouais, je crois que... Ouais, tu ne vas pas tarder. Ah, non, tu n'as pas été stressé sur cette attaque-là. D'accord. Ce solo va se faire vomir dessus. Par contre, tu te fais stresser, parce que l'autre, il est... Ah, il est... Oh là là, il a la rage. Putain, ce donjon, il nous stresse beaucoup. Enfin, ça m'étonne que ce soit à ce point-là. Non, ça, c'est en début de combat. Il faut le faire. Je suis un peu con. Tire au pistolet. Qu'est-ce qu'on a envie de tuer ? Enfin, on peut. On peut tuer les deux. Il y a moyen. Et bon, on ne le fait pas. Merci, Tialem3. Ah, là, par contre, maintenant, on va pouvoir tuer les... Ah, putain, il n'a pas pris de dégâts. Dommage. Ah, non, il y avait encore 2 PV. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Là, ce serait bien que ce soit... Voilà, autour de ça, ça va de l'autre, histoire de faire un soin de groupe. Ça fait que 1. C'est dommage, ça pourrait faire jusqu'à 3, mais ça n'a pas marché. Attendez, la rage, ça fait quoi comme maladie ? Rage. Précision, moins 10, dégâts, plus 6, 1%. Oh ! Oh, ça va, en fait. C'est pas si méchant que ça. Comme dans la vraie vie. Hein, de quoi ? Utilisons du soin. Non, pas du soin. Non, parce que... Ah, non, on ne peut pas taper derrière dans tous les cas. On va augmenter les lumières. Voilà. Et là, normalement, on va peut-être réussir à les tuer, les deux derrière. Ah, d'ailleurs, ils ont bougé, je n'ai même pas fait attention. Voilà. Les deux sont infectés. Ah bah oui. Oh là là, 8. Et puis, un petit coup de pistolet. Et bah voilà, fantastique. Toujours la banane, toujours relou. Bah oui, oui, oui. Ah, on récupère une torche. Ouais, j'aurais bien aimé de la bouffe, un peu. Les herbes médicinales, j'aurais bien aimé les avoir un peu plus tôt. Comme le chien de Mickey. Euh, alors. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'un truc pour récupérer les herbes médicinales ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais on va les laisser là, tant pis. Tant pis, tant pis. On avance jusqu'à la pièce dans laquelle on va encore avant un combat. Voilà. Ah bah, putain, les herbes médicinales étaient hyper utiles là-dessus et ça donnait de la bouffe. Je suis dégoûté. Mais ne vous inquiétez pas, on va en looter à la fin du combat. J'en suis sûr. Le poison, oui, ça sert sur ses ennemis là. Quoi que. On va d'abord mettre un petit coup de boost là-dessus. Et voilà, encore un peu plus de boule. Ah, ah, j'aurais jamais dû passer affilié. Vous faites que de la merde depuis que je suis affilié. Vous mettez des... Enfin, sous, depuis que j'ai des émodes, vous mettez ça dans tous les sens. Selenian, tu es à 6 d'avoir une affliction. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu ne vas pas être trop stressé. On tente le coup critique sur le soin. Ah bon, 3, c'est déjà pas mal. Mais le coup critique aurait déstressé tout le monde, ce qui aurait été très puissant. Très très puissant. On va... Si on tape les deux, là lui on lui fait entre 4 et 8. Lui on peut le... Ah, on peut... Ouais. Dommage, lui meurt pas mais lui va mourir à cause du... Enfin, grâce au saignement. C'est bon, ça se passe bien. Là par contre, ça, ça va te stresser et 6. Bah voilà. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir un truc positif. Eh bah non. Attends, on a eu qu'un seul truc positif parmi toutes les afflictions. Normalement, on peut avoir aussi des trucs bien mais non, désespoir. Tu es désespéré. Mais bon, c'est bon, c'est vrai. Des l'orçons qui montent pas jusqu'à 200, ça va bien se passer. Ah, tu te fais un peu dévorer, t'inquiète pas, ça picote un peu. Tu te fais infecter. Un médecin de la peste qui se sent infecté, c'est quand même cocasse. Le petit coup critique pour stresser encore un peu plus. Putain, ça, ça va au-delà aussi, va avoir une affliction. Faut que j'apprenne à parler. Je suis une ratée. Petit coup de mitraille. Non, non, quoi que. Non, voilà. On va faire ça et on fera le... Je sais plus comment ça s'appelle. L'attaque qui tape les deux de devant avec lui. Petit coup de torche, petit coup de... Petit coup de soin. Petit coup de soin. Le drame. Le soin pas très efficace. Alors, si on avait Calogéron, on aurait pu soigner notre stress. Prêtre Orian, bah non, c'est lui, elle-même qui l'a dit. Ah, merde, j'avais même pas lu ce qu'il avait dit. Alors. On va... Qu'est-ce qu'on fait ? Il a combien de PV, lui ? 8. On peut l'empoisonner ? On peut. Ça peut marcher. Voilà. On va faire mes clérapes. Là, voilà. Là, on va... On va... On échappe... Ah bon, on échappe même les deux. Parfait. Parfait, parfait. Et là, lui, il a 12 PV. 12 PV, c'est beaucoup, quand même. 12 PV, c'est beaucoup, quand même. On est tous stressés complètement. C'est terrible. On booste l'inarco junior. Et là, sur un magnifique coup de pistolet, il fait 5 de dégâts. D'accord. Bah, toi, tu vas pouvoir l'achever. Attends, c'est quoi qui fait le plus mal ? Moins 20% ? Moins 5%. Ouais, c'est ça. Allez, tue-le. Oh là là ! Ça, c'est un haut-delà. Qui sait pas viser ? Et là, on peut rien faire. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ceci. On se met en avant. On se fait marquer. Et on est protégé. De manière à essayer de se faire viser. Sans de pas être trop stressé non plus. Le vomi esquivé. Parfait. Et là, on met un petit tour de veine. Et paf ! Bah voilà. Et on récupère des armes médicinales. Je l'avais prédit, je l'avais prédit. On récupère les pièces d'or, les portraits, la page de journal. Voilà. Et donc ça, alors on va virer l'aubénite. On n'aura jamais besoin d'aubénite là-dedans, je pense. Et là-dessus, regardez, on met les herbes médicinales. Et paf ! On récupère beaucoup de nourriture. Et on récupère même des herbes médicinales. C'est bien ça ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je pense qu'on n'aura pas besoin de bandage non plus ici. On va plutôt garder les herbes médicinales. On va aller récupérer la curiosité qu'il y a juste là. Très, très bien. Très, très, très bien. La clé, par contre, elle va être utile, c'est sûr. On va virer l'antiven. Voilà. On va aller jusqu'au piège. Et on va essayer de le faire désarmer. Non, il n'y a que Linarco Junior qui a quelque chance pour essayer de le faire déstresser. Voilà, quand on désarme un piège, ça fait déstresser. C'est bon, c'est pas grand-chose de gagné, mais toujours ça de pris. Bon, par contre, ce Linar stress. Enfin, jeu stress. Je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, quand même. Bon, là, on n'a plus qu'une pièce à explorer. Une fois qu'on sera arrivé là, on aura terminé notre pièce. On verra si on essaie de grappiller un peu des trésors en allant à côté. Par contre, on récupère beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est très très chouette. Bon, on va virer les armées médicinales. Par contre, je serai un peu dègue que la pelle ait servi à rien. Parce que ça coûte très cher et... On est obligé d'en prendre au cas où on tombe sur des... Des talus à casser. Des amoncellements de trucs à casser. Mais là, bon, voilà. D'accord. Et il se scarifie. D'accord. On va essayer d'empoisonner le gros devant. Clairement, c'est ce qu'on a envie. Coup critique. Parfait. Ça déstresse quasiment tout le monde. 4 dégâts pendant 5 tours. C'est bien, ça. Très très bien. On va augmenter le soin. Enfin, la lumière, pardon. Je raconte n'importe quoi. Coup critique encore derrière pour déstresser tout le monde. Enfin, non, juste 2 personnes. Là, toi, on peut te faire saigner, toi. Oui, il n'a que 20% de résistance. Paf. Il est pas venu ici pour s'ouvrir. Ah bah là... Ah putain, il résiste au saignement. Un peu dégoûté. Là, derrière. Dommage. Tire de suppression. Alors là, ok. Ça fait un peu mal à tout le monde. Ça met des malus. Ça fait quoi les malus ? Ah, ça baisse l'esquive. D'accord. Selenia, ne t'inquiète pas, tu vas survivre à ce donjon. Tire de suppression. Bon, t'as 0 point de... Ah non, c'est bon, t'as encore un point de vie. D'accord. Bon, t'as 0 point de vie. Mais c'est pas grave, t'es pas encore mort. T'as le saignement, donc ça augmente tes chances de mourir, mais ça va bien se passer. Faut juste que tu acceptes de te faire soigner par sa celluloc. Bah voilà, coup critique, parfait. Paf. C'était calculé. Mais non, tu meurs pas, regarde. Tu vois, t'as beaucoup de points de vie. Lui, il meurt là. Mais encore... Faudrait que j'ai limite un peu plus que ça. Pourquoi il peut pas... Ah oui, c'est justement celui-là qu'il faut. La moulasse. Mais non. Je vois pas ce que t'appelles la moulasse. En même temps, on a eu tellement peu de chances. Encore un coup critique. On a eu tellement peu de chances la semaine dernière, qu'aujourd'hui, la chance ne peut que tourner. La route tourne va tourner, évidemment. On va resoigner encore... Tout le monde. Tout le monde. Bah voilà. Le crit à douce, c'est legit. Bah oui. Paf. Et... Putain, il résiste au saignement. Putain, vraiment, l'inarco junior, il est pas... Il est pas... Pas très puissant, hein. Mais c'est grâce à RNGR, tout ça. Il est là. 1200 pièces d'or, du sang. Ah mais le sang, ouais, on en a besoin, normalement. Ah, quoi que tu veux, je crois qu'on a plus personne infecté par le machin. Oh non, on va pas le prendre. On va pas le prendre. On garde nos trésors. Et là, vous avez... On va gagner tellement d'argent. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Ok. Ok, ok. Ah bah on repère. Ah bah voilà. On va remettre un peu de la lumière. Il n'y a pas de remède pour un esprit brisé. Non mais, laisse-moi mettre de la lumière. Merci. On va juste aller récupérer la curiosité, désarmer le piège. Et puis, vu qu'il y a rien au bout, on va s'arrêter. Alors, hop. Confiaise. Oh, lui. Comme ça, l'inarco pourra peut-être enchaîner sur une deuxième mission derrière. Ah d'accord, c'est juste pour avoir une torche. Quoique, on peut avoir des... Non d'accord, des fois, on peut avoir des trucs derrière. Bon, tant qu'on est là, on va aller jusqu'au bout. On ne sait jamais. Je ne sais pas si il y a un truc insupportable. Et voilà. On a terminé la quête et tout le monde est vivant. Et là, par contre, regardez tout l'argent qu'on gagne. On gagne 10 420 pièces d'or. Sachant qu'on en avait dépensé un peu moins de 2000. On est bien, on est bien. Beaucoup de lait, évidemment. Et ce... Cette babiole pour croiser. Qui est chouette. Ah, attention, est-ce qu'on récupère des bonnes choses ? Jeûne de stress. Nourriture consommée, moins 100% si stress a plus 50%. Oh, d'accord. Bon, ça évitera de consommer de la bouffe. Voilà, même moi, je crois pas. Ah, satanophobie, d'accord. Dégats de stress, plus 20% contre les impies. Tête dure et résiste à l'étourdissement, d'accord. Au moins, c'est bien, du coup, elle a plus de chances de ne pas perdre son tour sur les... Étourdissements. Et donc, du coup, de pouvoir soigner les gens. Le village est en effervescence. Ses activités de réduction du stress sont légèrement moins efficaces. Mais il va falloir qu'on y aille dans ce donjon. Mais la seule fois où on y allait, on s'est fait casser la gueule. Mystique Junior s'est débarrassé de 52 stress. Noabizap, 41 de stress. Et a perdu son affliction égoïsme. Bah oui. C'est obligé de malus pour la gonzesse, après ce qu'il y a de moi. Ouais, c'est vrai. Événement urbain, on sait. Et voilà. Nous avons... Enfin, nos trois personnages, là, ont gagné un niveau supplémentaire. Et nous sommes donc revenus de mission. Ok. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Alors, par ici. On pourrait récupérer encore un croisé, encore un bandit, ou une furie. Taille pied, d'accord. Je sais pas si j'ai envie de récupérer encore des personnages de plus, pour l'instant. Enfin, une deuxième vestale serait pas du luxe. Parce que là, on en a qu'une seule. Après, on a Azure the Dragon qui peut soigner avec son reconstruction weird. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Alors, on va faire déstresser Selenian, Solinder Jr. C'est ça, au-delà qui est également... Ouais, oh là là, ça va être terrible. Alors. Toi, tu peux aller partout. Toi, tu peux aller partout. Toi, tu peux aller partout. On va quand même vérifier. À la taverne. Si tout le monde peut aller à tous les endroits. Ok, c'est bon. Alors, on va mettre sa saoudlok ici. Donc là, vous voyez encore une fois que... On dépense quand même quelques pièces d'or. Vraiment beaucoup, même. Vas-y, va te faire flageller, Selenian. Et puis moi, je vais aller méditer. T'as IPA ? Qu'est-ce que tu racontes ? IPA ? De quoi tu parles, Kalem3 ? L'extension, j'imagine ? J'ai pas compris de quoi il parlait. Alors. Oh oui, j'aime ça. Ah oui, mais du coup, attends. Ah, on peut pas améliorer leurs compétences. Bon, on le fera un peu plus tard. Les narcos, par contre, on va pouvoir... T'as, il a toutes ses compétences débloquées, lui. Alors, lui, améliore l'ouvre-veine, la mitraille. C'est des binouzes ? Bah oui, c'est des binouzes. Taille-pied. J'ai pas la référence. Je suis sûr que c'est dans mon RP. Il faut... Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je voulais aussi ? Le tir au pistolet. C'est tout ce qu'on va lui améliorer. Et... Non, c'est les deux autres personnages qui ont gagné un niveau. Ils sont allés... Se déstresser. Alors... Ça coûte cher d'améliorer... Pouvoir améliorer les compétences au niveau 3. Mais ça peut quand même être rentable de le mettre... Bon, après, on a qu'un seul personnage niveau 2 pour l'instant. Donc, c'est pas... C'est pas nécessaire. C'était le nom de la furie. Oui, c'est le nom de la furie. Non, mais j'ai pas la référence avec la IP, en fait. Non, pas taverne. La forge. Ah, bah, oui, la forge, on pourrait améliorer des armes. Mais c'est pas encore... On n'a pas encore besoin pour l'instant. Un peu plus si on peut améliorer l'inarco. Ouais, c'est ça. Faut quand même que j'vérifie et que je garde un petit peu d'argent. Ce qui peut servir. Les autres, on va les laisser comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On pourrait améliorer la forge, mais encore une fois, c'est pareil. On n'a pas besoin. On n'a pas encore débloqué la vendeuse. Je vais améliorer ma diligence. Pour avoir... Voilà, pour avoir jusqu'à 16 recrues. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc on garde quand même pas mal de blasons, ce qui est chouette. Mais par contre, on va avoir besoin de portraits. Alors, les actes de propriété, c'est pour ici. On a pas besoin de le mettre. Les actes de propriété, c'est pour ici. La guilde, c'est les portraits. Et la forge, c'est les actes de propriété. Ok, donc on va essayer de surtout cibler les portraits et les actes de propriété. Parce que les bustes, c'est pour améliorer les trucs de réduction du stress. En vrai, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. On va le faire. Ah oui, là, on pourra débloquer une deuxième place, c'est ça. Et réduire le prix, on pourra le faire aussi. Bon, là, c'est pas nécessaire de le faire maintenant, du coup. Et la taverne ? La taverne, je suppose que c'est pareil. Ah non, c'est avec des portraits. Ouais, mais c'est quand même bien. Au moins, je sais pas si ça va s'appliquer, si les gens sont déjà là. Ok, donc on améliore quand même un petit peu nos bâtiments de réduction du stress. Ce qui est très pratique. Alors maintenant, il va falloir qu'on choisisse une mission. Ah quoi que, bah attendez. Maintenant que j'ai ça. Maintenant que j'ai jusqu'à 16 places, en fait, je peux prendre d'autres gens. Je préfère... Je vais plutôt prendre un croisé. Et un deuxième bandit, c'est quand même chouette. Voilà. Alors, lui, le croisé, ce sera... Ce sera Prêtre Aurean. Voilà. Et ce bandit, ce sera KLM3. Voilà. Au niveau des sorts... Ouais, non, tirer à beaux portants, c'est risqué quand même. J'ai une grosse épée. Il va falloir qu'on lui apprenne la mitraille. Alors, attendez. Il va falloir qu'on dépense des sous-sets, c'est terrible. Terrible, terrible. Et Prêtre Aurean, toi, qu'est-ce que t'as ? T'as ça, t'as ça, c'est bien. Ah, Cri de Rallivant. Ouais, ça permet de le jouer différemment. Il va falloir qu'on t'apprenne un sort. Alors, attends. Prêtre Aurean, merde. On va t'apprendre ceci. Oui, l'accusation zélée, je ne me rappelle jamais de son nom. Et on te retire le soin de bataille. Ouais, parce que mine de rien, quand même, avoir un petit soin de stress, ça peut être sympa. Parce que ça soigne le stress et ça augmente la torche. Donc, c'est plutôt puissant. Et KLM3, on va t'apprendre... Bon, la mitraille n'est pas nécessaire. Parce qu'on a, ouais, on a l'entaille vicieuse qui fait très très mal. Enfin, typiquement, sur les ennemis qui ne peuvent pas saigner, ça peut être fort. Et surtout, c'est... Oui, t'es pas obligé d'être en première position pour le faire. Mais on va quand même t'apprendre l'ouvre-veine qui est très très forte. On va te retirer le tir à bout portant. Et voilà. Change ma couleur. Putain, le mec ! Ah bah voilà, on va te mettre en rouge, vu que t'es en rouge sur le chat. Hop. Voilà. On embarque. Oh. Putain, c'est des... C'est des belles récompenses, hein, mais... Ah, quoi ? Quoi ? Une courte ? Ah non, mais c'est pour la cour. Oui, non, la cour, clairement, on n'a pas envie d'y aller. Sinon, on va encore mourir, on va perdre tous nos personnages. Pourtant, il faudrait vraiment que j'y aille un jour. Sinon, je pense que ça va nous mettre dans la merde. Récompense pour pieuse de tombe. Chance d'infliger un étourdissement, plus 15%. Ok. Ni moins pour bandit. Ah ! Compétence à distance, dégâts, plus 10%. Plus 10%, par contre, il peut plus facilement se faire étourdir. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. C'est une mission courte. Et là, on a quoi ? Résistance à l'infection, résistance à la maladie, plus 30%, plus 30%, et vitesse moins 2. Hum. Après, c'est une moyenne. Moyenne, je ne peux pas vraiment mettre des personnages de niveau 0 dedans. Enfin, éventuellement 1, mais bon. On va faire quoi ? Monza, Mystique. Attendez, ça ressemblera à quoi ? Toi, on peut te mettre en position 3, il n'y a pas de soucis. Oui, toi, on peut te mettre en position 3. Monza, on le met en 1er ou 2ème. Mystique, il faut le mettre en 2ème. Ouais, 1er ou 2ème, ça va être au même. Donc là, Monza en 1er. Linarco Jr. en 3. Et derrière, on mettrai qui ? Hum. Ah, on pourrait essayer de jouer avec Calogero. On pourrait essayer de jouer avec Calogero. Ah, mais niveau 0. Ouah, c'est pas grave, on peut mettre un personnage niveau 0, c'est pas méchant. Ou alors, on remet Noabizap. Alors, quoi que Noabizap, on va le déstresser encore un peu. Attends, on a vraiment 0 sous, on dépense tout, tout le temps. La taverne. Alors, on va te faire jouer un peu. On va juste... Faire ça. Et on paye. Ok. Ok, on va pouvoir partir. Et on va mettre Calogero derrière. Calogero, est-ce qu'on lui avait mis les bons sorts ? Je crois pas. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Faut qu'on lui mette la Mélodie Exaltante. Pour faire baisser le stress. La Balade Guerrière. Alors, j'aime bien jouer avec Balade Guerrière, Mélodie Exaltante. Final. Ah oui, on va aller là. Ah non, si on peut l'utiliser qu'une fois par contre. Ah, ça a été nerfé, ça. Je pense que c'était pas ça avant. Et le Solo. Voilà, je pense qu'on va lui mettre ça. On lui met Final Solo. Les deux, là, on s'en fout. On met Balade Guerrière, Mélodie Exaltante. En fait, on le joue juste en buff. Et on commence en le mettant en première position. En plus, il est très rapide. Donc c'est bon. Cela dit, il est très rapide. On va encore dépenser des sous. Décidément. Guild. On prend Calogero. On lui achète Balade Guerrière. J'aurais plutôt dû prendre la Mélodie Exaltante. En mode full barde. Ah ouais. Bon, allez, c'est pas grave. On n'aura pas beaucoup de sous. Vraiment très peu de sous pour la mission. Ah mais en plus, je vais faire une mission moyenne. Oh là là, je suis débile. C'est pas grave, c'est pas. Ça va bien se passer, on ne va pas mourir. Ne vous inquiétez pas. On retire le découpage, la moisson. Et on prend ceci. Ok. On met Calogero en première position. Voilà. On va plutôt essayer de faire une mission courte alors. Du coup, mission courte, on va prendre des personnages de niveau 1. Non, on va réussir à jouer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bon, on peut prendre l'inarco junior, on a remarqué. On va aller jouer comme ça, je pense. Ah mais ils n'ont pas tous leur bon sort. Oh là là. Non, si, ça va. Ça va, ça va. Donc, on va faire une courte. On va essayer de récupérer cet équipement-là. On n'est pas en équipe, on est pragmatique. Non, ça va bien se passer. On a 765 pièces d'or, on a intérêt à la terminer, sinon on est vraiment dans la merde. On va prendre de la bouffe. On en prend 8, on est obligé. La pelle, déjà, je ne peux pas en prendre. Je vais prendre... D'accord. Ouais, c'est vraiment très très peu comme bouffe. Ça va le faire. Bah après, on peut remonter la lumière avec notre croisée. Fait une run sans torche. Non, mais la dernière fois que j'ai fait ça, qu'on m'a dit, ouais, fait une run sans torche, on a perdu... On a perdu Solinder et... Et l'inarco, les deux premiers. Allez, ça commence, les embrouilles, on a déjà beaucoup de combats. Mais après, on a des curiosités, donc pour gagner un peu de sous. Et en plus, on a terminé 100% des pièces avec combats, donc on est obligé de visiter tout ce qui a des combats. Ça va le faire. C'est quoi, ça ? Ah, un obstacle. D'accord, donc déjà, on n'a pas de pelle, donc on est bien. Ouais, t'étais pas prêt. Là, c'est mieux. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on commence par un final. Le final, ça permet de faire beaucoup de dégâts, quoique là, pour l'instant, c'est pas encore très efficace. C'est pas encore très très fort, mais bon, ça va le faire. On peut... On peut one-shot personne, putain. À moins d'un coup critique, évidemment. Alors, attendez, toi, qu'est-ce que t'as comme compétence ? Ah, toi, t'as l'accusation zélé. Ok. On va... On va taper lui. Voilà. Donc là, il se retrouve derrière. Bon, il a un malus d'esquive, mais on va dire qu'il va pas se faire viser. Ah oui, donc toi, t'as pas la mitraille, mais l'inarco, là. Donc l'inarco pourrait utiliser la mitraille sur les trois premiers. Donc toi, tu peux quand même essayer de viser l'un des deux. Pas bien méchant. L'inarco, mitraille. Ok. Tire de suppression, bon, tout le monde prend... Belle esquive de tout le monde. Et là, accusation zélé sur les deux premiers. Voilà, comme ça, on a tué deux ennemis déjà, et puis lui est pas très très bien. P'tit coup critique. On se fait bien stresser, quand même. Ensuite. Bon, on va essayer d'achever le premier. Faut qu'on peut... On va essayer d'entamer le dernier. Voilà. Sortez de la paille, les fusils. Sortez de la paille, les fusils, les mitrailles. Putain, c'est dans quelle chanson, ça ? Je sais plus. Alors là, je peux faire... Le solo, ça fait quoi ? Ah non, mais solo, ça permet d'avancer. Ah, mais du coup, faudrait pas que je le mette, le solo, en fait. Opposition moins 10. Ah, ça augmente ? Ouais. Ah non, mais ça augmente les dégâts de la compétence finale. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il vaut mieux le mettre derrière, faire un solo et un final derrière. Ok. Bon, on verra. On va essayer de s'améliorer un peu après. On va, bah, soigner le stress, un petit peu. Histoire de pas avoir trop de soucis. Le champ des partisans. Ah, d'accord. Comment je connais ça, moi ? J'en sais rien. Bon, je sais vie. Attends, on se prend des critiques dans la tête. Bon, les deux ont échangé leur position. Normalement, ça change pas grand-chose. Tire au pistolet. Paf. Et... Ah, on va... Attendez, on va essayer de remonter un peu notre torche. Histoire de... Et de... De baisser notre stress. Sachant qu'il n'y a qu'un ennemi, ça va. On peut se le permettre pour l'instant. Non, tu peux pas remettre de la lumière. Baisse le stress, hein. Joue de la musique. Je joue de la musique. Et après, plus... Ouais, je pense que ça devait être ça. Ça devait être World History au collège. Et toi, vas-y, tire. Qu'est-ce que je fais ? Non, ouvre veine. Paf. Voilà. On a remis un peu de lumière, histoire de... Voilà, on est à 99 de lumière. Pour l'instant, ça va. On ne récupère pas de pelle. Ça a bien se passé. Alors, du coup, est-ce qu'on essaie de le jouer derrière ? Est-ce qu'il y a un moment de 5 sur 10 tours ? Ah oui, quand même. C'est violent. Est-ce qu'on le joue devant ? Ou est-ce qu'on le joue derrière ? Plutôt, je vais devant pour l'instant, je pense. Ça m'a l'air mieux. Je joue de la lumière. Voilà, donc un obstacle. Donc là, ça va stresser tout le monde. On n'a pas de pelle, hein. Donc, génial. Vas-y, bah, calo-géro, hein. Vas-y. Ça va perdre des points de vie. Ça stresse tout le monde. Ça nous fait perdre de la lumière, d'ailleurs, je crois. Des legs. Cool. Bon. Du haut-torche, pour l'instant, on s'en sort un peu. Un petit peu, j'ai dit. Je vise en lumière. Alors, repérage. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais il y a une curiosité. On va voir notre état déjà une fois qu'on aurait terminé ces deux combats-là. Un petit coffret. Ah oui, donc là, en fait, si on avait une pelle de plus, on aurait pu l'utiliser. Quand je stresse. Des legs, ça me fait une belle jambe. Exactement. La faucille électrique. Du coup, on va essayer de forcer le coffre. Et que le géro se coupe. Bah, ça va, il a survécu. Mais si on avait une pelle, on aurait pu jarter tous les coquillages et... Et, bah, et puis de l'ouvrir, tout simplement. Des contrats. Combat. Donc, évidemment, des poissons. Faut pas regarder les poissons. Ok. Commençons par un joli final. Ah oui, donc lui, oui, c'est vrai que... Oui, lui, il résiste beaucoup. Encore une fois, on peut one-shot personne. Mais on va plutôt viser lui. Pas pourquoi spécialement lui, mais ça m'avait l'air bien. J'aime pas sa gueule. Un, 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 on va... Ah, lui, par contre, on a moyen de l'achever. On va essayer de faire ça. Voilà, parfait. Ça met déjà un ennemi en moins. Oui, oui, vous savez compter aussi. On peut mettre de la mitraille. On peut taper. Ah, on peut le one-shot, lui, par contre. Euh, on ferait plus mal avec lequel ? Avec ça, ok. On peut le one-shot. Parfait. Très efficace, hein, quand même. Ensuite. Voilà, c'est très difficile de te stun. On va essayer d'augmenter notre lumière. On est pas mal dans le combat, donc on va baisser le stress. Ça augmente un peu notre lumière. Personne n'a jamais regardé les poissons. Ah, ah ! Ça nous stresse beaucoup. Donc, dormine, ça va, du coup, si t'es encore là, ça veut dire que le live doit te plaire, a priori. Ou alors, vraiment, t'aimes bien t'emmerder. C'est possible aussi, t'as le droit. On le juge pas. Euh, on peut le faire saigner, lui. Oui, on va essayer de le faire saigner. Ce sera un bon moyen de lui faire perdre des points de vie. Il a résisté, malheureusement. Alors, on va faire baisser le stress encore un peu. Là, j'y clé. Non, là, par contre, on va essayer de taper le mec qui est tout derrière. Ça ne marche pas. On augmente la lumière, parce que c'est difficile. Ah bah voilà, critique. J'aime ta voix suave. Dis-moi, est-ce que tu aimes les films de Gladiateur ? La guitare est pas accordée. Fantastique. J'aime bien mon micro, il permet de bien rendre. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ça. Il y a moyen, je pense, que... Un jour ou l'autre, j'arrête de tourner mes vidéos, enfin, les vidéos que je tourne hors ligne. Pas comme l'aéroport. L'aéroporne d'hors ligne. Putain, c'est très difficile à dire. Une blague nulle, en plus, c'est compliqué à faire. Bref. Pour les tournées en live. Parce que... Comment dire ? Bah, ça me... Oh, je ne sais pas. Ça me permettrait un peu plus de liberté. Mais ce serait chouette. Tu es même quand je fous dans ton cou alors que je te colle dans le métro. Ah, ah, ah ! Hashtag propulse ton cochon. Voilà. Là, on peut... On peut lui faire quoi ? On peut juste lui faire un tir au pistolet. Hop. Et bah voilà ! Parfait ! Et oui, j'ai déjà vu un monsieur tout nu. Ah ouais ! Oh là là ! Blason. Bah, c'est chouette tout ça. On récupère quelques trucs... Enfin, notamment une eau bénite. Ah bah non, on n'en avait pas besoin d'eau bénite. Mais... Mais c'est quand même bien. Prends sa vie d'escargot, mais oui. Bon, alors là, ça va être plus compliqué. Oui, je parle un peu du nez. Je suis enrhumé. Ce qui m'énerve un peu, mais bon. Alors, lui, il résiste bien au saignement. Lui aussi. Lui aussi, d'accord. Donc, il n'y a que lui qui ne résiste pas trop au saignement. Qui est le seul qu'on ne peut pas faire saigner. Génial. On va faire quoi ? On va se booster. Parce que je pense que le combat va durer un peu longtemps. Ah non, mais ça fait des trucs sur des gens, en fait. Ça fait des dégâts. C'est vite la furtivité. Bon, ça on s'en fiche un peu. Mais on peut faire, ouais, quelques dégâts. On va viser celui-là. Et qu'est-ce pas les petits gris ? Alors. Lui, par contre, on voit le stun. On va essayer de faire ça. Essayons de le stun. Je suis sûr que ça va marcher. Super, il mure log. Bravo, le voltmob à blizzard. J'avoue, c'est un peu du mur log. Il crie pas, mais bon. Ah, bon. Donc là, c'est le problème de ne pas avoir de soigneur. C'est qu'on perd des points de vie. Et j'ai pas remis Calogero en tête d'équipe. Du coup, il peut pas... Voilà. Vous avez compris. Du coup, on va faire un solo. Ah oui, vu que le combat dure longtemps, ça va être bien. Baf, solo ! Malus sur tout le monde. Ensuite. Toi, tu vas pouvoir te booster également. Quel M3. En essayant de focus ce personnage. Mais non, t'inquiète pas. Tu vas survivre. Poigneux glougloutant. Putain. Le final... Le final qui va faire très très mal. On peut le faire... Bah lui, on est sûr de le tuer. On va le faire sur lui. Sur le plus gros ennemi. S'il s'en débarrasser le plus vite possible. Je suis glouglouté. Vraiment qu'un sale petit coup. Ah oui, d'accord. J'avais pas lu ce message. D'accord. Maintenant. Alors lui... Ah oui, non. On peut difficilement le faire saigner. Mais là, on fait de 3 à 7. Et là, on fait de 5 à 9. Ah oui, donc ça va quand même plus mal. Bah voilà, coup critique. Bah voilà, KLM3. Quand tu veux. Mais c'est sûr, en fait, t'as des... Non, t'as même pas de bonus de coup critique quand t'as peu de point de vie. T'aurais pu. T'aurais pu faire des efforts. Toi, meurs. Bah voilà, voilà, voilà. C'est bon. Ensuite. Voilà, on va soigner de 1 KLM3. Non, j'ai pas vu. Si, c'est KLM3 quand même. Oui, c'est celui qui a le moins de PV. Quoi ? D'accord. Je ne connaissais pas cette attaque. Très bien. Ne t'inquiète pas, KLM3, tu ne vas pas mourir. Hum. Ah mais ça, ça augmente aussi le bonus de finale. Ah, d'accord. En fait, je joue peut-être pas très bien ce perso. Si tu l'accusais. Ah, tu n'es pas venu venir. A-t-il dit à la vie. Elle est victime de 12 ans. Ça a bien se passé, ça a bien se passé. Tiens. Tiens, déstresse. Une moto. Tiens, soigne-toi. Voilà. Je t'ai mis un bandage sur toutes tes blessures. Un petit sparadrap. Voilà. Et toi, meurs. Et il résiste au saignement. Génial. J'ai dit, meurs. Ah bah voilà. Petit coup critique. Voilà, tu es vraiment vénère quand tu n'as pas beaucoup de points de vie. Je pense que ça te réussit. On ne va pas te soigner, justement. Bon, on est bien, on est bien. On va essayer d'ouvrir ça. Une huître géante. Qui sait ce qu'elle peut cacher ? Bah oui, on n'a rien à utiliser. Donc, on ouvre. L'huître se referme. Saignement. Génial. Alors. Où est-ce qu'on en est dans le donjon ? Donc, clairement, on ne va pas les... Quoi quoi, il n'y a pas d'ennemis. On peut aller chercher avec curiosité. Ça peut être rentable. A priori, il n'y a rien ici. Ensuite, on aura besoin d'aller là-bas. Il y aura un piège. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser quand même un peu de bouffe. On n'a pas eu besoin de se nourrir pour l'instant. On va utiliser un peu de bouffe. Histoire de redonner quelques maigres HP. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment pas grand-chose. On va récupérer la curiosité. Bah d'accord, on a faim. Bon voilà, mais du coup, ça permet de nous soigner. Bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin de rebouffer derrière. À moins qu'on retrouve de la nourriture. Ah, un passe-partout de Fort Boyard, c'est très bien ça. On n'en avait pas. Ça pourrait servir si jamais on trouve un coffre fermé. On va aller là pour pouvoir faire demi-tour et pas stresser. En espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis qui soient apparus. Paris Platine, mais non, Paris Platine. On a encore de la lumière ou pas ? On n'en a plus, super. Donc maintenant, en plus, on va stresser beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on a qu'Alogero qui va nous jouer de la musique. Histoire de ne pas stresser. Ah, un petit sac. Il a déjà été pillé, génial. Là, on a un coffre, donc on aurait pu utiliser une pelle. Bonne nuit, nobizap. Faites beau rêve, c'est important. Enfin, si vous êtes couché. On va quand même essayer de louer, on sait jamais. Le héros se coupe méchamment, il a résisté. En fait, je pense qu'on ne peut pas les ouvrir si on n'a pas de pelle. Alors là, le piège, on l'a vu. Voilà. 80%, 90%, 50%, 70%. On va essayer de faire déstresser Kalogero. Voilà. Ben voilà, c'est bien ça. Là, on n'a plus de lumière, on ne peut plus. Ok, cool. Ici, on n'a rien. On n'a pas de repérage. On continue d'avancer. Honnêtement, je pense que ça peut le faire. Ah, un combat en plein milieu, d'accord. C'est-à-dire qu'on a au moins un combat derrière, parce qu'il nous faut... Ça veut dire qu'on n'a pas terminé 100% des pièces avec le combat. Alors là, tout le monde te dit bonne nuit. Alors. Commençons par un solo. Voilà, on met des malus sur tout le monde. Avec un peu de chance, ils vont arrêter de nous toucher. Le tir au pistolet. Le mec, lui, il peut nous mettre du stress. Donc, on va essayer d'éviter... Ben voilà, paf ! L'inarco junior, très très efficace. Ok. Ben, c'est bien tout ça. On dirait presque que l'aventure se passe bien. On n'a pas moins de one-shot avec... Ah, un petit coup critique. Bon, non. On va pouvoir l'achever rapidement derrière, je pense. Quoique, est-ce qu'on n'augmenterait pas les torches ? Non, quoi que, hein. Non, on va essayer de terminer le combat le plus vite possible, d'accord. Ou alors, tout le monde s'en va, c'est possible aussi, hein. On esquive, ça se passe bien. Si on n'esquive pas, ça se passe un peu moins bien. Là, on va pouvoir faire le final pour tuer... Allez, on va... Ça va bien se passer. Petit coup critique de Calogero. Paf. Avec les applaudissements, quand même. Hop, et lui, on va prendre le but et voilà, ok. Ça, c'est bien passé. On récupère une pelle, c'est maintenant qu'on en récupère une. Ok. On prête à rien, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. On va te faire bouffer un petit peu. De toute façon, on n'a pas quatre de nourriture, donc autant s'en servir en la mangeant. On n'a pas récupéré de torches, évidemment. Ah bah voilà, une pelle. Elle est très utile, la pelle, ici. Là, paf. Bah voilà. Et on récupère une deuxième pelle, putain. Je ne sais pas comment la pelle rentre dans ce coffre-là, mais bon. Avec des sous, ça, c'est chouette. Oh, c'est quoi ça ? Corail troublant, ce corail est quelque chose d'étrange. On va te mettre des herbes médicinales. Oh, bah oui ! Et on a supprimé l'attribut œil paresseux. Bah c'est bien ça, donc c'était un des attributs négatifs. Bah c'est très chouette ça. Ah, et merci, merci Nightbot et Prétorian de nous faire perdre au jeu. Allez. On n'a vraiment plus beaucoup de lumière. J'espère que notre team ne va pas se retrouver dans tous les sens. Ok, ça va. Bon là, normalement, les ennemis ne sont pas trop méchants non plus. Ah, lui, il a esquivé ça. La vague de stress. On esquive. Appel des profondeurs. Ah oui, donc là, il va se faire protéger ou je ne sais plus. Ah non, il vient un bonus. D'accord. En Tide Marine. Ok. Prétorian, tu ne vas pas mourir. Ne t'en fais pas. Ah, Calogero aussi. Ah là là. Ok. Faut qu'on se débarrasse des deux devants. C'est notre priorité. Paf. Alors là, j'ai un choix à faire. Soit je tue les deux. Non, lui, je ne suis pas sûr de le tuer. Soit j'essaie de faire survivre un des deux. On va essayer de te faire survivre. Ah bah voilà, coup critique. Parfait. En espérant qu'il ne se fasse pas refocus derrière. L'hôpire de mer. Ah, il se fait soigner. Ok, d'accord. No crit. Vague de stress. Ok. Bah à limite, la vague de stress, ça va. Nos personnages ne sont pas trop stressés. Du coup, sauf les deux de devant. Il repasse à zéro point de vie. Ok. D'accord. Toi, on a des chances de te tuer. Voilà, ça c'est bon. Déjà, ça fait un éliminement. Mais non, c'est pas loose. C'est pas loose. Agonie. Bon, tant qu'il ne meurt pas. S'il peut placer son final, on a vraiment des chances de gagner. Le final, sur lui. Faut qu'on le tue. Ok, c'est bon. Normalement, c'est win. Faut juste que vous réussissiez à survivre. Ah, quoi que là, toi, de toute façon, tu peux pas te... Ouais, non, autant te soigner. Hop. On n'a jamais été aussi bien. Après, par contre, si c'est pas la dernière pièce de combat, on est vraiment dans la merde. On aura quand même un peu de butin à récupérer. Mais si on n'a pas les sous de la mission, on est vraiment très très mal. Maintenant, derrière, on va faire... Il va y avoir, il fallait péter les cadavres. Bah, je sais pas. A vrai dire, on a deux bandits, donc ça va bien se passer. Vitesse, précision, critique... Non, on va plutôt faire... Non, le stress, ça sert pas à grand chose. Ah non, par contre, le solo, c'est bien. On met le solo. Et voilà, derrière, tir au pistolet, on tue lui. Et tir au pistolet... Oh, on aurait pas pu faire un petit coup critique ? Là, on swing Calogero, comme ça, a priori, les deux vont pas mourir. Ils sont pas les en place, un, deux... Ouais, 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 mais t'inquiète, t'inquiète. Voilà, Calogero, bon, il peut reculer tout derrière. Hop. Comme un final, mais qui fait pas de dégâts. La vague de stress, c'est bon. Un petit tir au pistolet. Il meurt toujours pas. Ça va venir, ça va venir. Faut pas être pressé non plus, hein. Et bah voilà ! En vrai, je sais pas de quoi vous aviez peur. Putain, bracelet, c'est moi uniquement pour les lépreux. Putain, c'est vrai qu'on a toujours pas trouvé de lépreux. C'est très fort, les lépreux. Là, on va ouvrir le coffre. Honnêtement, mais non, je sais pas de quoi vous aviez peur. Et voilà, beaucoup de lépreux, beaucoup d'argent. Et par contre, c'était pas le dernier combat. Merde ! Ah, on repère. On a un obstacle, on a pas de pelle, d'accord. Bon, on va se diriger par là, au moins, pour récupérer la curiosité. Ah, mais si, on a une pelle. Donc, clairement, le dernier combat, on peut pas le faire. Donc, on va utiliser la pelle là-dessus. Et on va se barrer. Alors, on récupère des sous, encore une fois. Et on va se casser. C'est parti. Allez, on subira du stress, mais c'est pas grave. Ok. On a pas réussi la mission, mais on a perdu personne. Ce qui est pas trop mal. On va dire, la récompense, c'était quoi ? C'était 3000 pièces d'or. Bon, on gagne 7500 pièces d'or, quand même. C'est loin d'être mauvais. Et là, derrière, ouais, là, je suis pas sûr que ce soit des trucs très positifs. Voilà, inattention. Enviassement 4 au premier tour, esquive moins 5 au premier tour. Et une arco junior, je veux l'aime au-dessus du but. C'est vrai que, mine de rien, t'as quand même bien servi. Stress supérieur à mourir. Bah oui, évidemment, évidemment. Dégal moins 10%, c'est torche à moins de 26. D'accord. Bon, bah c'est bon. Ça s'est bien passé. La résurrection de votre hameau en pite aux états a attiré de braves artisans et marchands qui vont à un potentiel dans les terrains inoccupés de la place du village. Ah oui, donc là, on peut faire des trucs. Alors, ça, j'avais jamais eu l'occasion d'y toucher, mais c'est pour plus tard, j'imagine. Oui, les plans. Ah d'accord, donc il faut les gagner en butin. Ils sont consumés lorsqu'on construit de nouveaux bâtiments. D'accord. On va regarder un peu, voir à quoi ça ressemble. On a permis de se débarrasser un peu de stress. Ah, on a gagné un plan, quand même. On est revenu de mission, mais nous sommes tous en vie. Alors là, les plans. Voilà, donc du coup, là, on peut construire des nouveaux bâtiments. Donc, ça coûte à chaque fois un plan, peut-être plus, je sais pas. Non, ça coûte un plan. Mais du coup, ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de legs, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Monument sans aucun autre but que la programmation du dévouement de quelqu'un. D'accord. Ah, le crochet rouge. Oui, ça, le crochet rouge, oui, c'est... Je crois que c'est un truc, justement, qui a été rajouté avec l'extension. Qui est vraiment un objectif de fin de quête. Je pense que ça peut être un objectif qu'on peut essayer de se fixer, de se dire, bon, bah voilà, ma partie, je l'arrête quand j'ai réussi à faire ça. Parce que, mais non. À quoi tu veux le... Je sais pas si c'est beaucoup... Si, ça doit quand même être beaucoup. Intérêt sur l'or épargné, 5% par semaine. Donc, l'or que l'on garde de côté, où peut-être il faut mettre dans la banque, permet de faire fructifier. La lumière ambiante est plus bénéfique. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Je suppose que ça a des effets sur les combats... Enfin, pas sur les combats, mais sur les aventures. Plus 15% de soins en mangeant. D'accord, ça, c'est bien. Et de la nourriture est accordée gratuitement chaque semaine. Ça, ça peut être bien. Surtout que ça coûte pas très cher à faire. Faut beaucoup de portraits... Enfin, beaucoup de bustes, mais en vrai, on a quand même beaucoup de bustes. Je pense qu'on va essayer de... On va essayer d'économiser pour faire un grenier. Enfin, on va voir ce qu'il y a d'autre. Réduction du semaine due à loisivité de 10 par semaine. Donc, les héros, quand ils ne font rien, ils gagnent... Enfin, ils perdent 10 de stress par semaine. Deux bouteilles de sang brassées chaque semaine. D'accord. Donc, ça, c'est utile si jamais on a des persos infectés par la... Comment ça s'appelle ? La Crimson... Je sais plus quoi. Maison de la main jaune. Chasseur de primes pieuse de tomber bandit. Ah ! Ça leur donne des bonus. Bonus intéressant, d'accord. Après, en vrai, on joue surtout le... Surtout le bandit pour l'instant. Croiser Vestal Flagellant. Soin administré plus 10%. Ça, c'est très puissant. Mais par contre, vous voyez, 200 actes de propriété. On ne va pas se focus là-dessus pour l'instant. Rigne d'entraînement. Ça, clairement, ça ne nous intéresse pas du tout pour l'instant. En plus, ça coûte très très cher. Quoique, les blasons, on en récupère un peu tout le temps. Athénaum. Antiquaire occultiste. Médecin de peste. Donc, surtout pour les médecins de peste que ça nous intéresse. Permet d'infliger des malus et des infections plus souvent. Ok. Salle de spectacle pour Calogéro. Dégâts de stress, moins 10%. Vitesse plus 2. Ah, on augmente ses dégâts grâce à la compétence finale. Ok. Feu de joie externe. Deux points de répit. Si vous avez au moins une abomination, une furie ou un épreuve. Je ne sais pas ce que sont les points de répit. Mais bon. Ok. Donc là, clairement, on va essayer de se focus sur le grenier. Donc juste de gagner des bustes. Des bisous, bonne nuit. Faites de beurre, c'est important. Exactement, tu as bien compris la mentalité prêtre oriane. Faites de beurre, c'est important. Bonne nuit à toi. Et à la prochaine. Ok. Bon. Alors là, maintenant, il va falloir essayer de faire déstresser des gens. Voyez-moi une nouvelle mission. Oui, c'est vrai qu'on pourrait l'envoyer. Du coup, ça, ça outlock. Qui aurait pu servir. Avoir une Vestal, c'est jamais mauvais. On va voir notre diligence. On n'a pas de nouvelle Vestal. Est-ce qu'on veut un chasseur de primes ? On en a déjà un. C'est Mystique. Ce qui est puissant, c'est puissant. Enfin, notamment Mystique est puissant. Après, ces sorts-là ne sont pas très très efficaces. Je ne vais pas prendre de nouvelles personnes pour l'instant. Je ne vais pas les prendre. On va vouloir faire déstresser des gens. Ah, et du coup, en plus, on n'a pas gagné d'XP. Donc, là, Kalogero, Pretorian et Kalem3 sont toujours au niveau 0. Ça, c'est relou. Alors, non, pas la guilde. L'abbaye. On va faire déstresser Kalem3. Non, pas le Sanatorium du tout. Pretorian. Hop. Et Kalogero, on va le garder de côté. Là, on essaie quand même de garder un petit capital. Salut, Arcelite. Comment ça va ? Bienvenue à toi. Il faut que je me reserve du thé. Tu as raté un sauvetage de mission fantastique. On n'a pas réussi à la terminer, mais on a réussi à survivre. C'était très très chouette. On va voir ça sur la VOD. Alors. Ah non, l'inarco aussi, il faut le faire. Ah oui, l'inarco, on va le faire déstresser. L'inarco, clairement, on en aura besoin. Qu'est-ce qu'on avait amélioré ? Non, on avait amélioré la salle de jeu. Voilà. Ok. Où est-ce qu'on va vouloir aller ? Donc, Kalogero, tu dégages. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme perso en état ? On a des persos au niveau 1. Donc, notamment Solinder Junior. Ça, ça, Odlock. Qu'on a envie d'avoir. Nobizab qui est niveau 2, en vrai, on va le garder de côté pour l'instant. Parce que, de toute façon, on a Selenian au niveau 1. Et derrière, on va pouvoir jouer avec Mystique. Mystique en 2, il est bien. Des fidèles. Et là, on n'a que des persos au niveau 1. On n'a que des persos au niveau 1. Donc, on va pouvoir essayer de faire une mission moyenne. On va essayer de faire ça. Histoire de se refaire un peu niveau Thune, évidemment. Oh ! Uniquement pour flagellant. Soit administré, plus 33%. Chance d'infecter un sémiment, moins 15%. D'accord. Oh ! C'est une mission moyenne. Ça peut nous intéresser. Après, aussi, il faut qu'on essaie de focus les bustes. C'est ce qui est important. Ici. Amulette de déplacement. Après, je ne vous retrouve pas avec les déplacements, mais ça donne des bustes. Après, dans tous les cas, c'est peu commun. Donc, ça pourra se vendre assez cher une fois qu'on aura débloqué la vendeuse nomade. Non, ça, on s'en fout. Embarquer. Donc, clairement, ça pourrait m'intéresser. Terminer 100% des pièces avec combat. Ça, uniquement pour croiser. Ah, pour avoir plus d'étourdissement. Ça m'intéresse un peu moins. Uniquement pour croiser aussi. D'accord. Ok. On va se faire celle-là, je pense. On va partir. Alors, provision. On prend... Alors, on va prendre déjà le nécessaire. On a besoin de deux pelles. On a besoin de bouffe. Là, je pense qu'on est bien. Ah non, quoi qu'est-ce ? On en aura besoin aussi pour le camp. Donc, on va augmenter un peu. Là, je pense que là, voilà. Là, ce sera bien. Passe partout. Des torches. On n'oublie pas. Beaucoup de torches. Là, c'est vraiment ce qu'il faut. On n'a pas besoin... Enfin, on ne peut pas vraiment se démerder avec moins. Si jamais, on veut jouer avec de la lumière. Je vais prendre un deuxième passe-partout. Ok. Donc, on a dépensé... Ouais, 3500 pièces d'or. Ça va le faire. On part. Les tanières. Les tanières sont autant de sources de maladies, de lieux d'infection. Venez prêts à y faire face. D'accord. On laisse le narrateur parler un peu. Ok. Après... Ah mince. Ah si, lui, il a déjà ses deux équipements. Faut que je regarde aussi. Oui, parce que par exemple, ça, ça, hotlock. J'aurais peut-être pu... J'aurais peut-être pu lui mettre des trucs. J'ai pas fait attention, j'avouerai. Et puis, pareil, pour Selenian, on aurait pu lui mettre les équipements de Noabizap. On peut transvaser les équipements l'un à l'autre. C'est vrai que j'aurais pu y penser. Alors, 100% des pièces avec le combat. Donc, on va devoir faire quand même un peu le tour de tout. Donc, on va partir par ici. On va se balader. On verra. On va voir ce qu'on va faire. On commence par une caisse. Fantastique. Dommage, c'est pas un buste. On focus les bustes. Voilà. Un combat pour commencer. On commence par se prendre un coup critique et par se faire stresser la gueule. J'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut stresser ? Qu'on peut empoisonner. Clairement, en gros, celui du milieu et celui de derrière. Lui, c'est... Oui, il est en deuxième position. Plutôt que faire ça, on va plutôt essayer de booster notre chasseur de prime. C'est ça, c'est un chasseur de prime. Oui, chasseur de prime. Parce que Mystique, on a vu qu'il était quand même... Enfin, il déconnait pas beaucoup. Il tapait plutôt fort. Du genre... Bon, il n'a pas fait de coup critique. Salut, l'inarco. Comment ça va ? T'as vu ? Regarde. Regarde. Les mots t'étaient débloqués, fantastique. Oui, parce que du coup, t'étais pas lors du début de live. Et comme j'ai vu ça après la fin du live hier, eh ben, on ne l'avait pas vu. Ah, vu que j'avais cette vestale-là, j'étais pas obligé d'illuminer. Les poulets, j'ai perdu, évidemment. Non, t'es pas mort. T'as réussi à... Enfin, l'inarco junior a réussi à survivre. Pas grand-chose, je t'avouerai. Mais ça, c'est bien passé. Et voilà, Sigzolos en profite pour utiliser la commande perdue. Non, on n'a pas besoin de se soigner. On va juste taper. Ah, on peut tuer lui. Ah ben voilà ! Parfait, c'est sa hotlock. Bon, il n'est pas là, mais bon. Par contre, je commence vraiment à avoir mal à la gorge. J'avais déjà mal avant, mais là, c'est difficile. Ah, mais on avait ça aussi. J'étais pas obligé de prendre autant de torches, je pense. À condition de jouer avec ses compétences. C'est l'espoir de la famille. Ça va bien se passer. Attendez, marque de mort, que je me rappelle un peu. Habit hyper cute pour faire reculer. Clairement, on va essayer de faire reculer lui. Ah non, il n'a que 50% de distance de déplacement. Ah, mais quoi ? Ça stun aussi, ça ? Ah oui, ça stun aussi. Putain, je suis complètement à côté de la plaque. Je ne l'ai pas vu du tout. C'est bien, c'est bien. Bon, lui, on va essayer de l'empoisonner. Rater. Le petit vomi. Après, le stress, c'est pas... Là, dans ce donjon-là, c'est pas trop un problème, parce qu'on pourra... On pourra faire baisser le stress au moment du feu de camp. Et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'on n'a pas de bandits, donc je ne suis pas sûr qu'au niveau des compétences de campement, on ait des trucs pour éviter de se faire agresser pendant la nuit. C'est un peu dommage. Mais bon, tant pis. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, TLM3. Si tu vas te coucher. Tu vas déjà te coucher ? Attends, il est quelle heure en même temps ? Je ne sais même pas. Il n'est que 23 heures. Genre, tu vas déjà te coucher. Qu'est-ce que c'est ? Je regarde mon téléphone. Mais non, rien d'important. On attaque. Je vais juste faire un coucou et vérifier que ce Liner ne fait pas le con avec mon fils. Mais non, ça a bien se passé. T'inquiète pas. On ne va pas lui faire de mal. Les ennemis vont lui faire du mal, mais bon. A priori, nous, ça va. On se soigne. Ton fils ? Ben oui, Linerko Junior. Non, on se soigne pas. On tabasse le monstre. Paf. Ah, on récupère une pelle. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Allez, on continue d'avancer. Et voilà. Ah, encore un combat. Professionel Magnifique, ça y est, il commence à nous stresser tout le monde. Grosse ambiance. Merci Night... Putain. Je vais supprimer ce timer, je vais supprimer cette commande. C'est la pire idée que j'ai jamais eue. Est-ce qu'on essaierait pas de faire reculer lui ? Je pense que c'est une bonne idée. On va essayer de faire ça. A priori, ça va pas marcher. Ah ben si. Oh là là. On dirait presque que je joue bien. Presque, faut pas déconner non plus. Non plus la commande. Là, après, on peut... Lui, il résiste quand même bien à l'empoisonnement. Mais bon. On va essayer d'empoisonner les deux derrière. Avec celle-là. Ah bon, on empoisonne les deux. Oh là là, tellement de chance. Faut faire gaffe. Parce que ouais, nos... Nos deux persos là commencent à être pas mal stressés. Qu'est-ce qu'on veut ? On va remettre un peu de lumière, histoire de... Ah non, lui, il baisse pas le stress. Ah non, on n'a rien pour baisser le stress des gens. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on peut one-shot personne. Donc autant... Essayer de le tuer, lui. Voilà, parfait. Et puis de faire des dégâts au premier, c'est aussi le but. Donc là, maintenant, toi, tu casses des gueules. Voilà. Merci, Mystique. On remet un petit coup de poison sur les deux derrière. Ce serait chouette. Oh là là, très très fort. Très très fort. Lui, il est bientôt mort. Il va nous stresser, Solinder. Il résiste. Horreur, quoi ? Trois de stress par tour pendant quatre tours. Ah, je ne l'avais pas eu souvent, ça. Je m'en rappelle à peine. Selenian se fait stun. Bon, ça va. On s'en fiche un peu. De toute façon, les deux vont mourir. Les deux vont mourir, donc autant... On va augmenter la lumière, c'est nécessaire. Mais si on peut se soigner un peu, on va en profiter. Dans tous les cas, les deux meurent au début de leur tour avec l'infection. Donc on ne se fait pas de soucis. Vas-y, mets du saignement encore en plus. Ah bah non, pas du tout. Un peu de soin. Voilà. Fin du combat tranquille. Ah, de la bouffe, c'est chouette. Pas beaucoup d'argent, mais bon. Ah, et on ne fait pas de repérage. Dommage. Dans tous les cas, on est obligé d'avancer pour l'instant. Il faut bien qu'on explore des... Des... Comment on appelle ça ? Des salles ? Un jour, promis, j'irai chez le coiffeur. Le jour où je ferai ça, plus personne ne me reconnaîtra. On a surpris les trois, ça c'est chouette. On va se remettre de la lumière dans tous les cas. Enfin, ce n'est pas nécessaire vu que j'ai des torches, mais bon. Si on peut le faire en combat et que ça fait des dégâts, autant ne pas se priver. On va essayer de faire quelques A.O.E. avec Solinder Junior. On ne peut pas taper... Assez, regardez, je vais pousser celui-là. Oh, l'esquive ! Putain, le mec, il a baissé la tête. Mais le coiffeur. C'est rigolo, ça ? Ah, d'accord. Ok. La précision, ce n'est pas encore notre plus grande qualité. Oh, c'est cité hystérique, d'accord. Donc, Selenian, tu es... Tu es aveugle. Et fou aussi. C'est quoi cette maladie ? J'aimerais bien regarder. Précision, moins 20, si stress a plus de 70%. Il n'y a pas de raison que tu sois stressé. Ah non, mais attends, ce n'est pas Selenian, je suis con. Si, c'est qui ? C'est Selenian ? Si, c'est Selenian. Etat vampirique, d'accord. Super, on chope des maladies. Je suis... Ah ! Double maladie. Oh putain, mais c'est incroyable, ça. Etat vampirique, résistance au malus. Bon, 50%. Spasme. Ah, on n'est plus rapide ? Oui, on a des spasmes, nous. Enfin, ce n'est pas des spasmes, ça, mais... On va plus vite, mais on est moins précis, on fait moins de critiques, d'accord. On n'en reste pas trop handicapant non plus. Mais bien relou. Pour la peine, tiens, vas-y, toi, saigne. Voilà, merci. D'autres dégâts ? Bon, ça ne suffira pas pour le tuer. Donc, on va... Hop. Mettre un petit coup d'illumination. Derrière, on va encore booster notre croisé. Histoire d'essayer de buter ces deux-là. On peut pas, là, sauf coup critique, bon. Ça, là, on les a mis assez mal. Tiens, Misty, heureusement qu'il est pas là, mais... Ouais, il est un peu malade, hein. Un tout petit peu. On peut mettre du poison ? Ah oui, c'est vrai que ça fait des dégâts aussi, j'avais tendance à oublier. Mais oui, ça fait des dégâts. Et voilà. Très chouette. Du sang, on va... Bon, on le récupère vu qu'on a de la place, mais... On s'en séparera dès que nécessaire. Bon, de toute façon, on a beaucoup de torches, on a vraiment de quoi augmenter la lumière, donc on va rester à 100 de lumière tout le temps. Histoire d'essayer de repérer, ce qui ne marche pas. Mais c'est pas grave. Par contre, j'aurais vraiment... Enfin, je vais avoir envie de faire mon campement dans pas très longtemps. C'est dommage, parce qu'il y a encore beaucoup de trucs derrière, mais... J'aimerais bien éviter de choper une affliction. Parce que si on est affligé quand on arrive à 100 de stress, et qu'on redescend ensuite à moins de 100 de stress, on ne la perd pas, l'affliction. C'est quand on se repose ou quand on va se déstresser que ça arrive. Mais c'est un peu relou. On peut... On va taper. Oui, voilà, on tape, c'est moi. Ah, mais il ne laisse même pas de cadavre. Bah, ça va. Ils ne sont pas très gênants, comme monstres. Attendez, dans 6-7, je voulais faire. Hop. Infection. Bah, il lui restera 1 PV. On reçoit un peu tout le monde. Oh, j'aurais pu augmenter la lumière aussi. Là, on tape les 2. Oh là là. Je ne sais pas si on pouvait faire 6 de déla, mais ça aurait été bien. Ça, ça aurait permis d'achever 2 ennemis d'un coup. On se fait stun. Super. Alors, on n'a pas de bandit, parce que sinon, un petit coup de mitraille, là, et paf. Tout le monde est mort. On se fait stun aussi. Oh là là. Putain, c'est terrible. On te soigne, toi. Voilà. Petit coup de hache. Et là, les 2 vont perdre leur étourdissement. Bah, lui, il meurt aussi. Allez, juste un petit coup. Allez. Mordis-moi, affreux. Oh, t'es relou, toi, le monstre. T'es relou. Allez. Bon, lui, on va l'achever sans trop de soucis. Ah, est-ce qu'on n'aura pas... Bon, on n'a pas besoin de se soigner. On va augmenter la lumière. Et terminer le combat. Bah, voilà. Ah, réussite, c'est profiteurment ou bien des extra jeux de lumière ? Non, non, la réussite est à portée. On va y arriver. On va réussir à terminer cette mission. Sinon, on sera tellement dans la merde. Dès l'instant qu'on ne perd pas de personnages, on va progresser. Donc là, cette table, elle va nous permettre de récupérer de la bouffe. Alors, lui, est-ce qu'on essaie de le faire bouger ou est-ce que... On va lui me casser sa gueule. Voilà. Petit coup de hache. Les tambours. Bah, ça veut heureusement qu'il est attaqué d'abord. Ah non, ça baisse l'esquivre. Ok, ça ne baisse pas le... Ça ne diminue pas nos dégâts. On se fait stresser. Bah, je pense qu'après ce combat-là, on va faire notre... Ah, il nous stun. Ah là là, très chiant. On va faire notre feu de camp parce que sinon, on va choper des afflictions. Déjà, peut-être qu'on va en choper d'ici la fin du combat. Ce qui ne m'arrangerait pas du tout. Comme je vous l'ai expliqué. Alors, lui, on le tape. Alors, attendez, désolé, je vais me moucher. Donc, je coupe mon micro et la webcam et je reviens tout de suite. Voilà. Oui, je n'ai pas fait de raccourci pour cette scène-là. Ce n'est pas grave. Hop. Alors. Lui, on va pouvoir l'achever. Ce serait chouette. On n'a pas besoin de soin. On n'a pas besoin de lumière. Donc, on va jouer ça. Ah oui, en plus, ça va permettre de soigner. Ça, ça bloque. Petit coup critique. Ah voilà, ça, ça fait baisser le stress. Ah oui, c'est quand même. Bon, ce n'est pas énorme, mais bon. Toujours 7 prix. Alors. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Lui, il est vraiment relou. Si vous pouvez s'en débarrasser. Petit coup critique. Encore une fois, mystique. Très dans la délicatesse. Dans les petites caresses. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Donc, voilà. La tendresse. Délicatesse. Ce soir, c'est Bagdad dans tes fesses. Là, c'est ce qui est un peu arrivé. Pourquoi il ne peut pas ? Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'ennemis derrière, forcément. Est-ce qu'on peut ? On a autant de chances d'empoisonner l'un que l'autre. Donc, autant essayer de booster nos personnages. Enfin, sachant qu'on n'a pas beaucoup de chances d'empoisonner. On va mettre un petit coup de soin. Et encore des mobilettes. Je ne sais pas si vous entendez quand il y a des trucs comme ça. Parce que le micro est quand même assez sensible. Mais je ne sais pas si vous profitez des bruits extérieurs ou pas. Allez. Toi, tu meurs. Ok. Enfin, je crois que c'est... Non, lui, il peut nous faire des dégâts, mais il ne peut pas nous stresser. Allez, un point d'aïa. Et on l'empoisonne. C'est bon. Ben voilà. On m'a terminé. Oh. Beaucoup de trucs intéressants. De quoi je vais me débarrasser ? Ah bah du sang. Voilà. Là, ici, on utilise herbe médicinale. Je n'ai pas d'herbe médicinale. Ah merde. Ah merde, je n'en ai pas pris. Je ne crois pas qu'on entend. Ok, bah cool, du coup. Enfin, bon, après, ce n'est pas très bruyant et ça ne dure pas très longtemps, mais bon. Non, je n'ai pas d'herbe médicinale. Bon, on va juste fouiller comme ça. Ah merde. Infection. Super. Super, super. Bon, on va faire notre photocam ici. Parce que, comme vous voyez, on est très stressé. On va faire un gros repas pour diminuer un peu le stress et récupérer des points de vie pour tout le monde. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme compétences ? Débarrasse la cible d'une infection. Soigne des points de vie. Ok. Soigne 50% des points de vie. Et ça augmente les soins reçus derrière. Bon, après, on n'a pas besoin de se soigner les points de vie. Des bisous, Dormine. Merci d'être passé. Et du coup, j'espère que le live t'a plu. Et à la prochaine. Faites vos rêves, c'est important. J'ai failli oublier. Automédication. Ah oui, ça, c'est pour soi-même. Ah bah, clairement, ça, on va devoir l'utiliser pour lui retirer l'infection. Ce serait dommage de s'en priver. Je regarde juste si on a quelque chose pour éviter d'avoir des combats. Ah, tous les compagnons. Ah oui, donc ça baisse, vous voyez, en fonction de s'ils sont religieux ou athées. Typiquement, là, on a deux religieux dans l'équipe, donc ça peut être pratique. Salmodier. Ouais, c'est pareil, mais c'est sur un seul compagnon. Et discours motivateur pour... Ok. Ici. Alors là, on ne connaît pas. Moins 15 de stress, donc ça, c'est la compétence banale, on va dire. Élimination organisée sur soi-même. Ah, ça augmente les délais à la précision entre les ennemis qui prennent deux places. Selenian, jolie. C'était fait exprès de comment ça... J'ai pas dit Selenian, jolie. J'ai pas compris. Ah non, d'accord, le... Oui, ok, j'ai compris. Partir en repérage. Probabilité de repérage, oui, d'accord. Et là, la tête haute... Ah, retiens les malus de mortalité. Bon, ça, on n'a pas des personnages qui est mort, mais bon. Alors, on n'a pas de truc pour vraiment baisser le stress. On peut diminuer les DIA de stress. On ne peut pas vraiment baisser le stress. Donc, attendez. Déjà, on va prier. Pour baisser le stress, notamment... Ah non, mais ça ne lui baisse pas son stress à elle. Ok. Toi, tu vas t'auto-médiquer. Pour te baisser ton stress, te retirer ton infection et t'augmenter ta précision. Et ensuite, on peut baisser les DIA de stress. Ah, typiquement, je pense qu'on va faire ça sur ce Lander Junior. Et là, derrière, on peut baisser son stress de 15. On peut baisser les DIA de stress. Ouais, non, on va plutôt faire... On va faire ça. Encourager. Et voilà. Bon, du coup, on a utilisé tout notre temps possible. Après, on me l'a fait. Ah, d'accord. Oui, dormez. Oui, c'est vrai que ça marche bien, pourtant. On a baissé le stress. C'est pas... C'est pas ouf non plus, mais on va peut-être pouvoir s'en sortir comme ça. Gartez le pot. Ok. Réveilleux, nous attaquer. Merde, on s'est attaqué en pleine nuit. Donc, on n'y voit rien. On est surpris, bien évidemment. Et... Bon, après, ça va. Ce n'est pas des ennemis très forts, mais qui peuvent nous stresser. Alors, toi, tu ne peux pas faire grand-chose dans les temps derrière, mais tu peux avancer de deux. Ok, c'est déjà ça. Le vomi. Donc là, clairement, on va essayer d'utiliser des compétences qui mettent de la lumière. Et on se fait... On se fait rendre malade. Donc là, voilà. Tout le stress qu'on avait réussi à baisser, on le perd. Qu'est-ce qu'il a chopé comme maladie ? Crème d'estomac, soin de ministré, moins 20% d'incampement. D'accord. Les récences, c'est la maladie, moins 50%. Donc, ouais. Super. Ah, mais là, du coup, lui, il peut faire des incisions. Ok. Bon. Il fait noir, donc, nécessairement, on n'y voit rien. Elle ne peut pas faire l'illumination parce qu'elle n'est pas à la bonne place. Est-ce qu'on va corriger tout de suite ? Toi, augmente la torche. Ça fait quoi ? Ah non, c'est utilisé juste sur soi-même. Ok. Donc, ça augmente notre protection. Et voilà. On y voit un peu plus clair. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà mieux. Toi, casse des bouches. Voilà. Ah non, il n'a pas... Ah, il n'a plus... Je croyais qu'ils avaient 9 points de vie. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais. On résiste à la maladie. Lui, il va encore choper une maladie. Et on va arriver à 100 de stress. Ah là là. Non, pas encore les 100 de stress. Ben là, ça y est. Ah là là, terrible. Attention. Et un truc négatif. Oh là là, irrationnalité. J'entends les oiseaux piailliers et les ânes brères. D'accord. Jusque là, ça reste bien. Il a une bonne ouïe, c'est tout. Explosion toxique. On essaie de le tuer, lui. Ok, donc lui, il va mourir. Lumière, bénis mes alliés pour qu'ils arrêtent de faire les imbéciles. C'est un peu moi quand je vois le chat faire des conneries. Hein, de quoi ? Ok. On tape. On met la lumière. Comment les ténèbres pourraient-elles luire et pourtant elles irradient. D'accord. Alors par contre, si tu peux... D'accord. Bon, ça va. Si tu fais ça, ça me va. C'est bien. Merci. Toi, derrière. Voilà. Ben, bravo, c'est une... Ouais, ouais, bon. Pour la peine, ben oui. Le perdu, évidemment. Evidemment, évidemment. Le vomi sur sa saudlogue. Tain, si... Faudrait éviter l'affliction, évidemment. Qui a dit ça ? C'est moqué de mes alliés. C'est se moqué de moi. Mon bon monsieur. Bon, d'accord. Il est... Bon, il est rationnel, mais... Allez, du coup, ça le fait stresser. Oh là là. Terrible. Terrible, terrible. Euh... Toi. On t'a tué. Ok. Alors, je vais pas dire que ça s'est bien passé. Ah, on récupère quand même la lumière. D'accord. Bon, clairement, on va essayer de pas aller par là. Ah non, mais en plus, s'il y a un combat... On est obligé d'y aller... On est obligé d'y aller vérifier. Au cas où il y a un combat... Alors, toi, si on pouvait te faire perdre un truc, genre ça... Vas-y, l'idée est libre. D'accord. Heureusement que j'ai pas fait lire quelqu'un d'autre, parce que sinon, ça l'aurait vraiment beaucoup plus stresser. Alors que là, bon... Un piège. C'est bon, ça a rien fait. Est-ce qu'on a un combat ici ? Est-ce que je suis venu pour rien ? À part me faire stresser et me prendre un piège dans la gueule. C'est exactement ça. Je suis venu juste pour me faire stresser et me prendre un piège dans la gueule. Sans ce soleil sur ton front. Euh, d'accord. Bizarre. Bizarre. Beaucoup de pièces encore. Un piège, super. On repère pas. On a plein de lumière, mais on ne repère pas. Ah, bah voilà. Attention. La détermination est testée. Ah, quelque chose de positif. Oui. La vigueur. Très bien. Voilà, ça fait baisser un peu le stress de tout le monde. Et notamment son stress a baisser. Donc voilà. Une affliction positive. Enfin, c'est pas une affliction, du coup. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, quelque chose de bien. Là-dedans... Laisse-moi passer, je meurs de faim. Non, mais non. Rien que des corps pourrissants. Bon, ça va, il n'y avait rien. Tap, tap, t'as mon eu ici. Non, mais non. Bon, ça se... Euh, on met la lumière. Quoi ? Non, non, mon père. Non, laisse-moi tranquille. Mais calme-toi. Ok. Rien du tout. Bon, au moins c'est calme. Là, on a faim. Eh bien, il faut manger. On n'arrive pas. Eh bien, il faut se forcer. Là-dedans. Enfin, je mets la main sur un authentique échantillon horrifique. Mais calme-toi. Calme-toi, mystique. Du butin. Cool. Qu'on récupère. Eh, qu'est-ce qu'il a ? Boulimie. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ah, mais c'est un chasseur de primes. Logique. Logique, logique. Ah, mais on perd la lumière à ce moment-là. Oh, terrible. Et en plein pour combat. Et du coup, on va être surpris. Non, pas du tout. Comme le disait mère, ma souffrance m'est bien préparée. Oh, d'accord. Elle s'est fait fouetter pendant son enfance. Ça lui donne des points de vie. C'est très chouette. Visons quelqu'un. Ah, on peut one-shot une araignée. Ce serait bien. Genre toi ? Eh bien non. Penchant pour l'obscur. Non, non, c'est le... Je pense pas que ce soit le penchant pour l'obscur qui fasse ça. Donc là, elle... Ah oui, d'accord, oui. Oui, parce que non, c'était pas chercher un butin. C'est parce que c'était un truc... Maléfique. Tu es plus effrayé que moi. Non, mais non. Laisse-toi faire. Il veut pas se faire booster. Putain, il est con. Il est con, ce linder. Comme en vrai. Ah non, mais remarquez, le poison fonctionne. Le poison fonctionne. Oh là. Je me frotte les mains, j'ai un peu froid. J'ai un peu froid. On résiste, on est stun, on tape. Et bah voilà, mystique toujours efficace. Va-t'en, monstre. J'aurais pas dit mieux. Y'aiméter. C'est des araignées, c'est pas des poulpes. Non, on va plutôt taper comme ça. Paf, voilà. S'il me laisse faire ce qu'il faut, ça se passe bien. Meurs. Ok. Des trésors. Ah non, on va ouvrir. Putain, on a 4 passe-partout de Fort Boyard. C'est ouf. Je crois que j'en ai jamais eu autant dans ma vie. Oh, des butins. Ah, on n'a plus de place pour les blasons. On a un de bouffe qu'on va donner à Selenian. Tiens, mange. Voilà. 12 blasons d'un coup, n'empêche, c'est quand même beaucoup. Ah, repérage. Il serait temps. Ah, on a des curiosités du coup qu'on a ratées. On va aller récupérer celle-là. On va récupérer celle-là. On va aller par ici ensuite. C'est pas trop où on a des combats, mais bon. En tous les cas, on avance et une fois qu'on aura terminé tous les combats, le jeu nous le dira. Qu'est-ce que c'est que ce bel objet ? Non, mais non. La pièce est vide. Ok, ça tombe bien. Ah non, je vais pas aller jusqu'au piège non plus. Ça permettrait de faire baisser un peu le stress, mais... Il serait peut-être plus stressé en reculant ensuite. On va par là. Peut-être faire leur mettre de la lumière un jour. Voilà. Mon père, laissez-moi tranquille, d'accord. Bah toi, vas-y, va désarmer. Voilà. Il déstresse un petit peu. Bon, de toute façon, maintenant, le stress de Solinder, on s'en fiche un petit peu. Dès l'instant que j'arrive pas à deux centres de stress et que je me chope pas une crise cardiaque, ça va. Alors là-dessus, il faut mettre un bandage. Voilà. Un peu d'argent, un peu de bouffe. Toujours cette prise. C'est une évidence, on a passé l'essence pour faire la roue dans l'autre sens. C'est ça. Exactement. Ok. Ah, repérage. Chouette. Je sais pas pourquoi il y a eu un énorme zoom sur la map. D'accord, il va vraiment falloir aller jusqu'au bout de la boue. Pour avoir le dernier combat. Le dernier des combats. Pokémon. 25 pièces d'euros, putain, tout ça dans un grand sac. 25 pièces d'euros. Il y avait 50 centimes au fond du sac. Super. J'aurais peut-être dû remonter la lumière encore. Oh non, il n'y a pas de combat ici, c'est bon. Ok, on avance, on a encore un piège. Bon là, ça va. Tant que le donjon se passe comme ça, que c'est calme, ça me va bien. Voilà, là par contre, dans le sac, il y a des trucs. Le journal, on s'en fiche. On va juste la lire, si jamais des gens veulent. Voilà. Le piège. Donc 45% de chance de désarmer, on ne va pas lui faire faire. Vas-y. Ok. Oui, oui. Non, ok, on avance. On va se mettre de la lumière juste avant de rentrer. Hop. Alors, est-ce qu'on a un combat ici ? Je ne sais pas s'ils vont... Non, ça nous disait clairement qu'il n'y a pas de combat. Ok, donc juste un combat avec 3 curiosités. On va fin. Combat et curiosités, donc ce n'est pas un... Comment ça s'appelle ? Un... Un trésor. Mais c'est une curiosité. Donc ça peut être intéressant. La pile de livres. Ah, un effet durable sur le héros. Oh, épée de lumière. Plus 10% de dégâts si la torche est à plus 75%. C'est très très bien tout ça. Très 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 bien. Allez, toi, on va récupérer ça. Tados. Ça fait quoi si je mets de l'eau bénite ? Ah bah oui, c'est bien ça. Le tas est purifié. Une pelle et une page de journal. C'est cool. Si vous voulez la lire. Alors là-dessus... Je n'ai pas de... Je pense que c'est Hermenicinal qu'il faut mettre. Donc comme je n'en ai pas, on ne va pas s'en servir. On avance vers le... Bon bah, j'aurais dû augmenter la lumière. Ah, ils sont surpris. Super. Ok, donc clairement, lui, on veut lui casser la gueule. Toi, voilà. Ah, Misty, tu aurais pu faire un petit coup critique. Un petit effort. Non, moi, si je me mets, elle ne peut éteindre la flamme sacrée. C'est vrai que oui. Elle est bien, là. On le focus, pour l'instant. Ok. Notre but, c'est d'essayer de le tuer le plus vite possible. On peut te... On peut difficilement l'empoisonner. Ah, par contre, on peut empoisonner les deux derrière. Ben oui. Parfait. Hum... Un petit coup dans la tête. Il lui reste combien de PV ? 4. Ben voilà. Il va mourir très vite. Excusation. Si tu ne me stresses personne à 100, ou que tu ne stresses pas Solinder Junior à 200, moi, ça me va. Globalement, vu du total de points de vie qu'on a, là, on est très bien. Là, c'était vraiment la mission stressante, en fait. C'est typiquement là que Calogero aurait pu être utile. Ou alors d'autres compétences sur Solinder Junior. Après, on n'a pas eu beaucoup de chance non plus, notamment de se faire attaquer pendant la nuit. Là, typiquement, si au lieu de se faire attaquer pendant la nuit, on avait pu avoir... Enfin, si juste on ne s'était pas fait attaquer pendant la nuit, on n'aurait pas été autant stressé, on aurait été beaucoup mieux. Après, ce n'est pas dramatique non plus, mais il faut juste faire gaffe à la Chris Cardac, quoi. Hop. Oh, petit coup critique. Non, mais critique, normalement, ça évite d'avoir des cadavres. Ah non, c'était critique sur le soin et pas sur les délias, peut-être que c'était ça. Peut-être qu'il se sépare les deux. Ok, donc lui, il va se faire stresser à tous les tours. Génial. Euh... Toi, on peut te... One-shot. Voilà, parfait. Ok. Si on peut remettre du poison sur les deux, ce serait bien. Bon, lui, il esquive. Après, il est bientôt mort. Oh non, il faut quand même une attaque de plus. On va essayer de se débarrasser des cadavres. On en a déjà au moins un de partie. Ça nous stresse. Bon, après, ça va. 10 de stress de plus ou de moins, on n'est plus à ça près. Ça près comme j'aimerais, d'ailleurs. Ah, dommage, je ne voulais pas le taper de lui. Ah, on peut essayer de l'empoisonner. De le faire saigner. Voilà, parfait. En te tapant derrière. Voilà. Ok, bon, lui est bientôt mort. Évidemment. Et ensuite... Grandade infectieuse... Ah, mais lui, il n'est plus infecté. Oh non, mais on va pouvoir le taper quand même. Alors lui, il va perdre 4 et 2, 6. Donc lui, il est mort. Il faut juste le taper lui. Et puis voilà. Et voilà. Le combat est terminé. Ok. On a réussi à terminer une mission quand même. Du sang, des trucs. Ok. Alors clairement, on vire le sang pour prendre la gemme. On va virer l'antidote. Hop. Voilà. J'aurais pu virer la page de journal aussi. On va continuer l'aventure pour observer ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pierre sacrificiel. J'ai pas d'obénite. Typiquement, j'aurais bien mis de l'obénite dessus. Peut-être que je peux essayer d'utiliser une pelle. Non, ça ne marche pas. Non, bon, on va juste l'observer. Comportement impied et banni. Oh, attribut supprimé calme. Bah, c'est très bien tout ça. Ok. Et bah voilà. Fin de la quête. Et là, on récupère beaucoup, beaucoup d'argent. Ouh. Ah non, pas tant que ça au final. 4 935. Ah oui, parce qu'on avait beaucoup de nourriture et tout ça qu'on n'a pas utilisé au final. J'aurais dû en prendre un peu moins. 4 500 pièces d'or de récompense. Donc ça nous fait, ouais, presque 10 000. Et 36 blasons, c'est assez chouette. Et bah pas beaucoup de bustes, malheureusement. Alors, toi, qu'est-ce que tu récupères ? 100 fois. Ne priera pas et ne se fera pas flageller pour déstresser. D'accord. Donc on ira le faire picoler, évidemment. Quand tout le monde est malade, ça c'est vraiment relou. Jeu d'argent. En ville ne fait que jouer. Oh, putain. C'est chiant, ça, par contre. J'ai pas beaucoup d'argent pour les envoyer au sanatorium. Une entrée de pierre, c'est fruitant d'un jardin labyrinthe oublié a été découverte. Malheureusement, celui qui a découvert est mort d'innombrables piqûres d'insectes. L'inquiétude augmente. D'accord. Les éxécuités de réduction du stress sont légèrement moins efficaces, putain. Moins de stress, de stress. Nouvel attribut, calme. Oh, calme 3, t'es chiant. Ah, le spécialiste de la survie est désormais déverrouillé. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va aller voir ça. Ah, et la vendeuse nomade est débloquée. Ça, c'est chouette. Les tanières sont passées au niveau 1. On a terminé notre quête. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vendeuse nomade. Donc, on peut acheter des objets. Sifflet d'agilité pour mettre le chien. Bon, par contre, ça coûte assez cher quand même. Par contre, on peut lui vendre des trucs. On est d'accord. Par exemple, typiquement... Comment ça, je m'en fous ? On ne peut pas lui vendre. Putain, dans mes souvenirs, on pouvait vendre des trucs, non ? Mais bon, la vendeuse nomade augmente, machin, et réduit leur prix. Ah, mais... Putain, j'étais sûr qu'on pouvait vendre des trucs. Ah, mais c'est nul. Putain, j'étais sûr qu'on pouvait vendre des trucs. Bah, dommage. Et ça, c'est quoi, du coup ? Spécialiste de la survie. Ah oui, donc ça, c'est pour... Oui, c'est l'équivalent de la guilde. Et pour apprendre des compétences de feu de camp. Donc, si jamais on veut modifier les compétences de campement, ou les améliorer, clairement, bon, on n'a pas trop envie de s'y intéresser pour l'instant. Ça peut servir, mais là, pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Écoutez, on va envoyer les gens déstressés. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter la vidéo ici. Et je pense qu'on va arrêter le live aussi, parce que, mine de rien, je suis pas mal fatigué, j'ai mal à la gorge. Donc, c'est assez désagréable. Donc, le live n'aura pas duré très longtemps aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas dépenser toutes mes pièces non plus. En mystique, on peut le garder encore un peu. Ok. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'était Solinder. Des bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501